Aucun problème de connexion. Ça, c'est merveilleux. Alors, je suis très heureux d'ouvrir cette deuxième séance de la reprise automnale des travaux de notre Académie. Nous avons une séance qui va être certainement passionnante sur des sujets remarquables, la relation des agriculteurs à la nature. C'est un vaste sujet. Voilà, donc je compte beaucoup sur les uns et les autres. Merci, Nicole, de commencer à présenter. Merci à Bertrand d'avoir accepté de tirer les conclusions de cet échange. Je voudrais présenter les excuses de Viviane Laffont qui, aujourd'hui, enterre sa maman et donc nous lui adressons nos condoléances les plus sincères, évidemment. Et nous savons que nous aurons une remplaçante de qualité pour nous poursuivre sur ce sujet. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Nicole Mathieu qui va nous introduire cette séance. Nicole, tu as la parole pour 15 minutes. Bon, eh bien, d'abord, je vous salue très, très enveulement tous dans cette magnifique salle où je, donc, je commence cette, je continue cette séance qui est intitulée « Le rapport à la nature des agriculteurs en question ». Le rapport à la nature des agriculteurs en question et avec, comme sous-titre, quelque chose qui, je vous demande une attention, recueillir leurs paroles dans les départements de l'Eure, la Manche, du Morbihan et de la Sarthe. Alors, ma propre introduction s'intitule « Les agriculteurs, la terre et la nature, un impensé de la recherche actuelle ». Évidemment, c'est un titre un peu provocateur, comme vous le voyez. Pourquoi cette séance que j'ai eu quand même pas mal de... j'ai eu du mal à l'obtenir auprès de nos très hautes autorités ? Trois éléments en sont à l'origine. Alors, d'abord, une anecdote. À un salon de l'agriculture, il y a au moins dix ans, un journaliste fait un interview d'un jeune agriculteur et lui demande « Votre métier, vous le voyez comment ? » Réponse « Je suis fier de mon métier, parce qu'il n'est pas physique. Ce n'est plus un métier paysan. C'est un métier de technicien, d'ingénieur. Autrement dit, en agriculture, on n'a plus affaire à la nature. Et on est très loin du philosophe de Michel Serres, qui prend comme exemple de son contrat naturel, comme premier exemple, le paysan et le pêcheur, qui sont effectivement des personnes, des individus, des travailleurs, on peut dire, qui ont forcément affaire avec la nature. Deuxième anecdote, deuxième élément, puisqu'une anecdote. Je rappelle le livre de Christian Lévesque, « La biodiversité avec ou sans l'homme » en 2017, publié en 2017, j'ai coïnc. dont j'ai fait le compte-rendu à l'Académie. J'y ai particulièrement discuté, le chapitre 7, qui s'interroge sur les relations homme-nature et le débat qu'il soulève. Christian Lévesque, il fait essentiellement le bilan critique des représentations de la nature dans le milieu scientifique des écologues et des protecteurs de la nature, qui, de son point de vue, se font des illusions sur ce qu'est la nature. Ma réaction critique à ce livre est un étonnement devant cette focalisation sur les acteurs scientifiques et l'ignorance des représentations et pratiques de la nature alors qu'il s'agit de ses principaux gérants. Les agriculteurs sont les principaux gérants de la nature, des natures. Certes, ils ne sont pas les seuls, mais ils restent quand même les principaux. Ils sont les principaux administrateurs, au fond, des surfaces de la France. On est obligé de le reconnaître. Troisième point qui justifie cette séance, c'est le terme même de conversion. Conversion bio, bien sûr. Enfin, ce terme de conversion, je l'ai ruminé dans la tête en me disant, mais comment se fait-il que ce terme qui a subrétitement retrouvé une légitimité en étant associé à celui de bio ? Enfin, le terme de conversion, on peut parler de reconversion. La reconversion minière, on peut parler... Reconversion est un terme, au fond, qui rentre dans l'économique, si vous voulez, dans l'économie. Mais celui de conversion, malgré tout, il a quand même un relant, quelque chose qui nous fait penser que... Quel sens lui donner ? Quel sens lui donnent les agriculteurs eux-mêmes qu'ils se disent conventionnels ou bio, qu'ils pratiquent l'agriculture raisonnée, paysanne, durable, de précision, que leur système technique procède de la technique sans labour, de l'agroécologie, de la biodynamique, de la permaculture ? Y aurait-il ? Et enfin, du coup, c'est une hypothèse, c'est une question. Y aurait-il un lien entre, d'une part, l'irruption de la question de la nature, comme nous l'avons dit, nous avons intitulé le livre avec Marcel Jolivet, la question de la nature aujourd'hui, l'irruption de cette question de la nature, qui s'est en plus déployée avec l'érosion de la biodiversité, le dérèglement, le changement climatique et le dérèglement climatique, donc comme une... autour de l'idée de crise environnementale, en fait. Donc, comment se fait-il que cette question de la nature ne soit pas associée à celle, et en plus, ce terme de convention qui surgit et qui ne s'impose que... qui ne s'impose comme une injonction au début du XXIe siècle, renvoyant à un changement social profond, voire une injonction de changement. Il faut changer. En ce moment, la sobriété en particulier, c'est quelque chose qui nous entraîne, en quelque sorte. Alors, pourquoi ne pas chercher à comparer ce temps historique, qui est peut-être, c'est mon hypothèse aussi, d'un temps générationnel, à celui de la génération, de Michel de Baptiste et de sa génération, qu'il a nommé la révolution silencieuse et le combat des paysans ? D'où une hypothèse. Est-ce que ce terme de conversion n'est pas un équivalent, un équivalent de ce mouvement social qui traverse une génération d'agriculteurs et aussi, d'ailleurs, de non-agriculteurs ? Donc, voilà les principales raisons de cette séance. Notre objectif est donc d'explorer les connaissances existantes, non pas sur les savoirs locaux des agriculteurs du monde, comme ce fut le cas dans la séance dirigée par, proposée par McDoil de la section 7 avec l'intervention de Cochet, mais tout simplement celle sur les agriculteurs français, dans leur diversité de positions, sur leur métier, son orientation, son devenir, confrontée aux risques de toutes sortes pour eux-mêmes, pour leurs outils de travail et pour les autres, avec l'hypothèse que la conception de la nature, c'est de mon point de vue un concept que je propose, leur culture de la nature, venue de leur éducation, venue aussi, probablement, je l'avais oublié dans mon texte, du lieu dans lequel ils exercent leur métier, de leur origine sociale, voire même, peut-être, de leur appartenance religieuse. Donc, cette hypothèse que leur conception de la nature joue et a joué et ou jouera un rôle dans leur résistance à toutes ces crises et jouent un rôle sur leur capacité d'adaptation, voire, je prends le mot, à la conversion dans laquelle ils s'engagent ou sont poussés à s'engager. Cette interrogation a commencé avec un article dans l'économie rurale intitulé « Le lien des agriculteurs au lieu » de 2007. Mais ce que je voudrais vous faire entendre, c'est que c'est ma volonté, c'est cette volonté d'explorer la question du rapport homme-nature au sein de l'Académie et de l'AS7. Parce que c'est une volonté ancienne. Si l'on en croit, mon intervention en 2013... En 2013... En 2013... Oui, j'ai encore 5 minutes, ça va aller. Donc c'était une séance ruissellement érosif. Et voilà la preuve de mon intervention. La boîte noire dans les recherches présentées est l'agriculteur lui-même, son degré de conscience. Les agriculteurs dans la diversité de leurs valeurs, de leurs cultures de la nature, des contraintes économiques auxquelles ils se heurtent, de leur vie familiale. Donc j'arrête l'intervention. Vous voyez déjà cette envie de poser cette... Alors, l'idée qu'il est important de partir des représentations de la nature chez les agriculteurs pour comprendre les potentialités d'évolution de leur pratique a été discutée a été discutée avec des représentants des sections 3, 4, 6 et 10 avant de présenter cette séance. D'autant que chez les agriculteurs qui sont des praticiens de nature, cultivateurs, éleveurs, les représentations et les pratiques sont mêlées. D'autant aussi que pour comprendre ces relations, l'interdisciplinarité entre sciences de la vie, de la terre et sciences sociales est indispensable. Initiée par la S7, Environnement et Territoire, cette séance qui se veut intersectorielle doit beaucoup à l'agronome François Papy de la S7 et NSS ainsi qu'au bienveillant regard de Christian Ferrault, co-auteur de l'ouvrage précédemment signalé. Elle a aussi été travaillée avec la section Sciences de la vie, S6, en particulier avec Christian Lévesque pour l'importance qu'il accorde à la géographie et aux sciences sociales. et avec Bernard Roux, économiste S10 et son groupe de travail Agriculteur-Agriculteur-Autrement nous ont également inspiré tout particulièrement les exposés de Marie-Françoise Brisard. Enfin, je remercie Bertrand Hervieux, S4, pour son implication dans le sujet. Lui qui, avec sa femme, a si brillamment mené l'enquête sur la première vague de retour à la nature, de la génération post-68. Voilà. Donc, bâti d'un point de vue qui lie l'écologie scientifique, l'agronomie, investie dans la transition agro-acologique et les sciences sociales, elle se veut cette séance interdisciplinaire ainsi qu'en lieu, ainsi qu'en lien avec les praticiens et professionnels de l'agriculture. D'où les interventions de Sophie Laligan, anthropologue, de Bertrand Aumont, conseiller agricole, de Viviane Delafond, agronome et de moi-même, historienne, géographe, qui sommes co-responsables du projet européen H2020, ruralisation, et associé à l'UMR, la dit CNRS. En résumé, c'est une séance que je vois comme une exploration autour d'une question simple, que sait-on des rapports à la nature des agricultrices et des agriculteurs en France aujourd'hui ? Question que l'on peut pourtant considérer comme un impensé de la recherche que l'on ne cesse d'évoquer, qui, alors que l'on ne cesse d'évoquer les rapports humains-animaux, la nécessité d'atterrir, la responsabilité du vivant, etc., sans se soucier de cette relation fondamentale entre la terre et les hommes, que soulignait déjà Jacqueline Bonamour, à qui je renvoie en mémoire, dans sa « Géographie agricole du bon vent » et qu'Éric Fautorino, auteur de « L'homme de la terre », réactualise dans son roman « Mohican ». Je laisse donc la parole maintenant à Christian Lévesque, qui ne peut pas venir en personne, comme dirait, je ne sais plus quelle série de télévision, mais je lui dois qu'il présente avec son point de vue, qui a d'ailleurs évolué en fonction des discussions que nous avons eues pour préparer cette séance. Je vais simplement rappeler pour l'introduire une citation que je trouve dans « Quelle nature voulons-nous ? Quelle nature aurons-nous ? » En d'autres termes, que voulons-nous faire d'une nature que nous avons déjà profondément transformée et qui ne sera plus jamais celle que nos ancêtres ont connue ? La réponse viendra des sociétés. Les scientifiques peuvent leur proposer des alternatives. Je vous remercie et vous souhaite donc une bonne séance. Oui, je tiens à ce qu'on le passe parce que si vous voulez, je crois qu'il faut rendre ses arts à ses arts, il faut rendre les choses à qui les provoquent. donc si vous voulez, disons la question de discuter ce qu'on met sous le terme de nature à partir, si vous voulez, de sa propre expérience est importante. Et je vous ai... Alors, donc nature vécue, bon, donc voilà la position de Christian Lévesque. la nature, ce sont nos paysages, nos ruraux qui constituent notre cap de vie de citoyens occidentaux. Donc, il reprend une citation, l'environnement, c'est la nature et la nature, c'est la campagne. Il reprend d'ailleurs une citation du livre que je vous ai signalé, qui s'appelle « Du rural à l'environnement, la question de la nature aujourd'hui ». je l'ai au téléphone, il va pouvoir parler. Allez, tu continues et je passe tes diapos. Allez. Alors, j'ai la parole ? Oui. Oui, oui. Bon. Alors, bonjour à tous les... Tu es mis sur haut-parleur ? Ben oui. Vous m'entendez ? Oui. C'est pas sur haut-parleur, là. Ah si, je suis sur haut-parleur. Non, pas possible. Oui. Alors, tu augmentes ton son. Le problème, c'est qu'on ne t'entend pas bien avec mon téléphone. Il m'appelle sur le mien, éventuellement, peut-être que le haut-parleur... Vas-y. Vas-y. Essaye. Essaye de parler. Oui. 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 Vas-y. Christian, là. Christian. Non, mais le haut-parleur, il est très faible. Il appelle sur un autre téléphone. Donnez-lui mon téléphone. tu peux lui donner mon téléphone, qu'il essaye, là, parce que je pense que bien, il est au sonore. Et puis, on va demander à Nicole, pour que nous ne perdions pas de temps, de continuer. Dès qu'il a appelé ici, quand il a appelé, vous lui passez mon téléphone pour qu'il nous appelle là-dessus. Alors, donc, je continue de commenter son PowerPoint. Donc, il va tout de suite, finalement, aller à la question de la diversité biologique naturelle, entre guillemets, dans les deux catégories, la métropole, et puis, et puis après, voilà. Donc, d'abord, la métropole, en fait, il y a une biodiversité hybride. Et donc, il reprend l'idée que, donc, en fait, la nature est co-construite maintes fois remaniée. Donc, se reprend l'idée déjà dite. Alors, maintenant, il se rentre, donc, autrement dit, un petit travail sur l'idée de nature, qui est elle-même une idée complexe, une idée qui doit être discutée. Ensuite, nature vécue dans le monde rural, 19e, début 20e siècle, là, il reprend, il prend l'idée, effectivement, que ravageurs de cultures nuisibles, animaux dangereux, les maladies, aléas climatiques, crusté, etc., autrement dit, disons que la nature vécue dans ce monde rural, ce qu'il appelle le monde rural, je dirais plutôt le milieu rural ou les communes rurales, c'est une nature avec laquelle on a du mal à faire avec. Ensuite, il oppose à cette nature, à cette nature un peu réaliste, si vous voulez, c'est-à-dire réaliste du point de vue de ceux qui vivent et qui en vivent et qui la travaillent, une nature bucolique et imaginée portée, alors pour lui, par la bourgeoisie urmaine, les artistes et les philosophes. Donc, vous voyez, c'est aussi un petit peu provocateur. Mais, dans une certaine mesure, dans mes propres travaux, moi, j'ai appelé ça aussi la belle nature. Autrement dit, il y aurait une belle nature et il y aurait une nature dont on ne parle pas. La nature dont on ne parle pas, c'est celle où il y a des frelons, où il y a des cafards, où il y a, effectivement, un certain nombre de petites bêtes, si vous voulez, qui ne sont pas forcément des bêtes qu'on a envie, avec lesquelles on a envie de co-exister ou de co-habiter. Alors, ensuite, donc, deux représentations opposées du monde paysan, du monde paysan chez les urbains. Donc, là, il passe à la représentation du monde paysan chez les urbains. Bon, ben, vous pouvez lire, voilà, vous pouvez lire, donc, les urbains affichent leur mépris pour les paysans, les bouseux, les cutéreux, les peckno, etc. Donc, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a eu le retournement, le retournement post-68 que Bertrand Hervieux connaît bien, c'est-à-dire celui où, finalement, avec nos sabots, le numéro d'Autrement avec nos sabots, c'est-à-dire il y a un retournement, du coup, des bougeux et des cutéreux, on en vient à une idée positive et de la campagne et des paysans. Voilà, donc, par contre, on peut aussi trouver, comme il l'écrit, une espèce d'exacerbation de la sagesse du paysan, respectueux du vivant, etc. Voilà, donc, une citation, je passe. Alors là, il nous renvoie un petit peu, comme je l'ai fait, d'ailleurs, pour Éric Fautorino, et puis, bon, il renvoie finalement à des auteurs comme Georges Sand, qui, bon, je pense que ces citations méritent d'être lues par vous, homme de loisirs, et la conclusion, homme de loisirs, homme de travail, une manière plus diplomatique de parler des riches et des pauvres. Voilà. Donc, là aussi, c'est une prise de parti de la part de Christian. Alors, deux représentations différentes de la nature, donc, une nature vécue, en reprenant, d'ailleurs, c'est intéressant, il reprend finalement le concept d'espace vécu d'Arban Frémont, qui, lui aussi, a parlé des paysans, les paysans de Normandie, et notre nature est une co-construction, l'agriculture a créé nos paysages, nous l'avons aménagé pour en faire un espace productif et sécurisé, et pour nous protéger des nuisances, lutte contre les nuisibles. Regarde vers l'avenir, adaptation, il faut la gérer. Donc, on reprend le mot, j'ai dit, les agriculteurs sont quand même les principaux gérants de la nature. Et par contre, l'oppose à la nature imaginée, c'est-à-dire une nature non artificialisée, le jardin d'Éden, la belle nature, moi je dirais, une nature bonne, généreuse, romantique, esthétique, et une... Alors là, disons, ça c'est sa position, c'est-à-dire que les airs protégés des hommes, finalement, sont une sorte d'apartheid de la relation homme-nature. On repousse les hommes pour protéger la nature. Et donc, regard sur le passé, il faut la protéger. J'ai dit avant, alors, deux représentations opposées du monde, alors, donc, sans parler de l'U2 classe, mais quand même, dit-il, nature d'une élite, surtout urbaine, qui sublime la nature, nature des ruraux et des professionnels de santé humaine et animale qui sont confrontés aux réalités quotidiennes, des aléas climatiques et des nuisances. L'élite urbaine dispose de moyens de communication, à imposer sa représentation sacralisée de la nature au monde rural et au monde en général. Oui, ça aussi, du coup, le monde rural, on pourrait dire, c'est le retour à la nature, c'est tout ce qu'on a entendu aussi pendant le Covid, la nature, la nature, c'est, on retourne à l'air pur, à la liberté, etc. Le monde rural déconsidéré n'a pas eu les moyens de défendre de point de vue d'une nature vécue dont il faut aussi se protéger. Débat sur les nuisibles, par exemple, débat sur les phytosanitaires, etc. On pourrait dire débat aussi sur les conséquences du changement climatique, la sécheresse, les inondations, les orages. Je suis en train de commenter Christian. « La mentalité n'a pas beaucoup changé, le monde rural est mis à l'écart des instances de gestion de la nature et subit des lois imposées par des idéologues. » Bon, c'est sa position. C'est pourquoi, alors, donc, il fait allusion à son livre et donc, en citant Serge Moscovici et ensuite, il conclut, je pense, par des photos d'un certain nombre de livres au fond qui mettent l'accent, finalement, sur ce que sont les natures, les natures auxquelles ont affaire les paysans et aussi les gens qui vivent dans les milieux. Alors, évidemment, voilà, et c'est fini. Et, regardez, c'est 15 minutes pile. alors, bien sûr, tout ce qui est dit là sera discuté, évidemment, après les interventions des trois intervenants qui vont suivre. comme ça. Merci. Nous conservons l'ordre malgré cette perturbation. Merci, Nicole, d'avoir joué le rôle de Christian Lévesque. Il en sera sûrement très heureux. Vous avez la parole, Sophie. Merci. 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 Bonjour à toutes et à tous et je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui pour vous présenter donc mon travail sur la nature et les agriculteurs. Donc le titre de ma communication est topologie et système de valeurs, repenser les agricultures à Damgan et à Junier sur Sarthe. Tout d'abord donc ce qui frappe quand on envisage le champ thématique donc de cette session d'aujourd'hui c'est la pluralité des postulats et la polysémie des concepts qui en orientent l'analyse selon les disciplines. Je pose aussi la question de sa signification car d'une part le terme de nature est rarement formalisé de cette façon dans le langage ordinaire des agriculteurs et d'autre part la nature n'est pas quelque chose qui se donne à voir aisément. Comme je vais le dérouler dans ma démonstration, il faut donc passer par d'autres focales analytiques pour accéder à une compréhension particulière de l'idée de nature en contexte à chaque fois singulier. Pour saisir ce qui fait nature pour les agriculteurs et plus largement accéder à la sémiose des choses du monde, je propose d'investir la notion de topologie en posant le paradigme épistémologique d'Ecoscape des catégories forgée au long cours de mes recherches et qui est irrigué par les pratiques des agriculteurs. Deux axes vont être discutés dans cette communication. En quoi topologie des surfaces et totalité redéfinissent-elles autrement les périmètres de l'action des agriculteurs dans la diversité des éléments qu'elles engagent ? Et que nous disent-elles de nos liens avec la nature ou devrais-je dire les natures et avec le monde au moment où nous nous interrogeons nos manières de faire société et communauté, à la suite de Francis Fukuyama ? Pour répondre à ces questions, je vous propose d'abord une approche épistémologique de cette notion, puis d'en rendre compte en situation, en déroulant des ethnographies prises dans la compréhension du système socio-environnemental de Damgan, où je travaille depuis plus de 30 ans, et de celle de l'agriculture, telle qu'observée dans le sud Sarthe depuis environ une dizaine d'années. A l'appui d'ethnographies brièvement exposées ici, l'objectif sera de montrer in fine comment, en quelques décennies, ces relations agriculture-nature signent plus globalement le passage d'une forme d'autonomie à ce que j'appelle l'hétéronormat, encouragée par une période d'hyper-individualisme et aussi par des institutions et une bureaucratie dépaysées, dépression aussi bien la nature sociale de l'homme dans ses connexions humaines que dans ses connexions aux natures et aux vivants. Choisir cette illustration de ce globe d'où jaillissent des fleurs artificielles en plastique est pour le moins surprenant, me direz-vous, pour traiter la thématique nature-agriculture qui nous réunit aujourd'hui. Pourtant, cette allégorie d'une nature totalement artificielle ouvre des pistes intéressantes pour nous dégager des prêtres à penser qui sont les nôtres, car seule l'expérience que les acteurs en ont est apte à rendre compte de ce qui paradoxalement relève de l'invisible et de l'indicible dans toutes les sociétés. Avant même d'en commencer l'étude, les dés sont pipés en défaveur de savoirs localisés et intimes, fondés sur ceux qui les pratiquent et les pensent, à savoir ici les agriculteurs. Et cette posture interrogative du savant peint par Picasso me semble fort à propos pour en rendre compte. La catégorie nature, puisque c'est ce dont nous traitons finalement, n'est jamais un objet tout construit, déjà là dans le paysage des entités naturelles du monde, et ce n'est pas non plus quelque chose, attendant que les chercheurs, les âmes et jeunes nageurs et gestionnaires de l'environnement et de l'agriculture, acteurs des politiques publiques et du monde associatif, viennent la recueillir. Une autre phase de ce dépipé est illustrée de façon amusante par cet arrêt sur image de la couverture du New Yorker, qui interpelle sur les points de vue de l'observateur et de l'observé, et au-delà dévoile la cécité qui est la nôtre. Sans même en interroger la pertinence, notre fatuité nous pousse à employer des termes liés à la nature, à sa gestion raisonnée et à sa protection, comme campagne, gestion écologique du paysage arboré, etc., alors même que les sociétés et les groupes sociaux étudiés n'en ont ni l'usage, ni même l'appréhension sur le plan cognitif et philosophique. En témoigne l'absence, par exemple, en langue tibétaine du mot « arbre » dans le sens de « forêt », ou encore du mot signifiant « nature » pour les kanaks de l'ère païtchi. Savoir si ce vocabulaire pseudo-universaliste, véritable lame de fond des recherches actuelles, est une vérité absolue, cela est une autre question. Car dire « l'individu va à la chasse » ou dire « l'individu va à la chasse au lièvre » n'est pas la même chose en termes d'outils, de savoirs, de connaissances, de relations au gibier, à la nature et à l'environnement. À n'y prendre garde, on dérive très vite sur une véritable inertie des réalités sociales, que je définis de façon amusante comme « la civilisation de la betterave », expression dérivée de Claude Lévi-Strauss, qui, dès 1950, affirmait que l'humanité s'installe dans la monoculture, elle s'apprête à produire la civilisation en masse, comme la betterave. La logique implacable de ce métalangage, balayant toute particularité, fige insidieusement le postulat suivant. Toute notion, toute chose existe par essence, et s'applique invariablement et indifféremment, quel qu'en soit le contexte sociologique. Or, la nature est une abstraction, et contrairement à un tracteur ou à une vache, étant singulier que l'on peut classer et définir selon la théorie classique des critères et des ressemblances, animés, inanimés, etc., il en va tout autrement de la nature, sans réalité présumée, si ce n'est celle des acteurs qui la pensent. Finalement, le danger, qui est le fait de tout chercheur, c'est de prendre la nature comme une catégorie intrinsèque et universelle, en énonçant que d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, les sociétés rurales et les agriculteurs se ressemblent profondément, à la limite de l'identique. Or, dès à présent, il nous faut poncer la discontinuité, à la fois sociale, culturelle et psychologique, que forme la nature pour les agriculteurs en question. Ce détachement de soi et de ses propres façons de penser via une déconstruction patiente de ce qu'on en croit savoir est quelque chose d'incontournable, comme le rappellent la parole et la technique de Jean-Pierre Daré, qui, presque 40 ans après sa publication, réveille ou irrite toujours autant ces selon, ceux qui ont besoin de l'être, et permet de s'éloigner de cette phénoménologie empruntée à Husserl, qui pensent la société comme une et indivisible, existant à part entière une fois pour toutes. Mais alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment penser les agricultures, sans risquer ici d'en approverir considérablement le propos. Ce que vont dévoiler les ethnographies bretonnes et sartoises ne doit pas être pris comme une sorte de petit cours à suivre, pour qui cherche à savoir et à dire, une fois pour toutes, ce que sont ces rapports à la nature, mais comme un signe fluide dans les sillages de l'écologie humaine tracés par Roy Hélène. Pour voir autrement les rapports que les agriculteurs vivent à la nature, nous devons échapper à notre sociocentrisme, issu de la modernité, qui veut nous faire croire que les choses que nous utilisons dans le monde sont données comme séparées avec leur propre ontologie, et que nous sommes des êtres autonomes et non relationnels. En cela, la meilleure façon, donc, pour atteindre le savoir intime des agriculteurs est d'investir la pluralité des termes vernaculaires, qui articulent un treillis de pratiques, de phénomènes sociaux, de temporalité et de relations aux vivants et aux espaces. Il est temps de reconnaître aux catégories vernaculaires une sémiose qu'on leur dénie trop souvent dans les analyses actuelles, car elles ouvrent à une intelligence de savoirs locaux et à la compréhension de ce qui est de l'ordre de la nature dans sa variété constituante. Loin d'être homogènes et uniques, ces désignations recueillies sur le terrain sont toutes à la fois mouvantes et agissantes, dans le sens où elles relient le visible et le non-visible, le dit et le non-dit, et où elles participent de l'action et sont autant d'actions pour accéder aux perceptions que les agriculteurs ont de la nature. En s'attachant aux catégories comme système de médiation de la connaissance, propres aux agriculteurs, ce n'est pas seulement un ensemble d'informations qui est en jeu, mais aussi de transmission et d'acquisition de différentes formes de savoirs latents, cachés, secrets, décalés en regard des normes et des injonctions administratives et techniciennes. Nous y voilà, c'est ce que je nomme l'écoscape des catégories qui ouvrent à des percepts, c'est-à-dire à la logique des catégories révélatrices de la totalité systémique dans le processus de socialisation dont elles relèvent. Pris dans un sens littéral, l'écoscape des catégories, de ce qu'il constitue comme réseau d'hyperliens entre différents domaines du vivant et du non-vivant, entremêle une toile multiscalaire de signification et de relation qui est somme toute très éclairant pour comprendre le fonctionnement de ce qui relève de la nature ou pas pour les agriculteurs. Levons toute ambiguïté, et c'est ce que je vais tenter de faire, il ne s'agit ni de rattracer l'histoire du rapport des agriculteurs à la nature, ni des controverses, nature-culture, humain-non-humain, qui la traversent, d'autres s'en sont chargés avant moi. Qu'on se contente seulement de s'étonner que lorsqu'on le devise sur la nature, on en parle en termes d'environnement, de développement durable, détourner politiquement des intentions premières qui les a fait émerger. Or, à nouveau, sans nous en rendre compte, nous posons un biais épistémologique, distinguant l'humain de ce qui lui est extérieur. Il nous faut donc, dès maintenant, délaisser, comme nous y invite à le faire le philosophe norvégien Arne Ness, l'habitude selon laquelle nous nous pensons comme entourés d'objets, animés ou inanimés, déjà là dans un décor déjà constitué, et appréhender la nature comme une véritable scénographie en regard de laquelle les êtres humains ne se situent pas au sommet du vivant, mais s'inscrivent dans l'écosphère comme une partie dans le tout. Avec ce globe, donc, de Ledoux, que voyons-nous à l'écran ? On ne peut manquer, donc, de voir qu'il présente à nous, sous un angle particulier, une sphère, tout à la fois habitée au-dedans, par les ouvriers qui en cultiveraient aussi les alentours au-dehors. Or, ce monde, pour reconnaissable que ce soit certain de ces éléments, comme vous pouvez le voir, des peupliers, hommes en train de labourer, des moutons, etc., n'est pas celui du quotidien, mais celui d'une construction projective dont le mécanisme visuel offert par les escaliers qui y mènent témoigne de mises en regard différentes. À l'heure où l'on parle de gouvernance inclusive et de surface d'habitabilité de notre planète, cette maison ouvre à une lucidité critique quand on devenir des humains sur la planète, alors que l'artificialisation sans limite des terres arabes est une des neuf frontières à ne pas dépasser pour la survie humaine. Survie si nous voulons notamment garantir, comme le dit le roi Gouran, une gestion cohérente de la très petite poussière cosmique qui nous sert de piédestal. Pour éclairer la gestion des agriculteurs, je souhaite discuter ici non pas tant la rationalité économique, même si c'est un fait, que l'efficience relationnelle à la suite de le roi Gouran, qui, dès les années 70, s'interrogeait déjà sur la nécessité d'une gestion sinon rationnelle, du moins raisonnable du capital terrestre, du capital humain et du capital naturel. Cette maison-globe nous invite donc à modifier notre sens habituel du topos comme une étendue à deux dimensions, une surface à une dimension qui se réduit à une trajectoire ou un ensemble de coordonnées géographiques. En se jouant d'un plan non pas à deux mais à quatre dimensions, les escaliers ouvrent à d'autres dispositifs relationnels émouvants et ils ont cette capacité d'étirer les relations entre ce qui est ni du dedans ni du dehors ni du dessus ni du dessous. La topologie dont il est fait l'éloge dans le titre est donc à comprendre comme quelque chose de performatif, essentiel à la mise en lumière des linéaments sociologiques, des systèmes de pensée et d'idées-valeurs attachés à l'idée de nature. Alors par commodité donc pour la pertinence aussi et pour la pertinence de ma démonstration, je vais commencer d'abord par le cas d'Amganet. Demandé dès 1930 par les agriculteurs eux-mêmes et accepté à la majorité, le remembrement fut ordonné par arrêté préfectoral et achevé le 10 novembre 1953 faisant passer les 11 434 parcelles du cadastre à 671. Perçu comme nécessaire et vital pour beaucoup d'agriculteurs, cette restructuration structuration des terres a rendu possible l'arrivée d'engins agricoles, de labours et de tracteurs à la place de la traction animale, je liste, l'usage des semences achetées à la coopérative agricole, la généralisation d'engrais chimiques en remplacement du goémon et du fumier, l'enlèvement par les carisseurs de bêtes mortes qui étaient auparavant ensevelies dans les marais, les strands ou les clos, la délimitation de parcelles par des clôtures en fil barbelé, l'activation de plans d'assolement spécifiques à chaque agriculteur sur des terres regroupées en remplacement d'un assolement collectif entre rayage de froment et rayage de légumes au sud et d'une gestion de pâture des animaux sur l'ensemble du territoire entre clos et rayage selon un cycle complexe lié à l'âge des animaux et aux surfaces disponibles. Ce que vous voyez là donc sur votre droite c'est le monument d'Ogephos situé dans la Manche dont l'édification constitue un exemple de mise en représentation au plan national comme c'est écrit sur le monument des agriculteurs et de la nature victimes du remembrement. Mais cela ne nous dit rien de ce qui s'est passé lors de la réorganisation foncière à Damgan dont la compréhension reste inséparable du suicide d'un agriculteur car il a eu de la terre à carottes dans les salles terres ouvertes du rayage. Pourquoi la population locale a-t-elle considéré que le remembrement a entraîné un échange inégal de terres alors même que leur équivalent monétaire avait été fixé selon un barème fiscal défini par une commission d'experts communaux et départementaux ? Pourquoi ce suicide a-t-il eu une telle portée sociologique non seulement auprès des agriculteurs mais aussi de nombreux habitants de la commune ? Chemin faisant je vais vous raconter l'anecdote du renard et des agriculteurs c'est cette même étendue autrefois occupée par le rayage qui aujourd'hui totalement urbanisée est décrite par les agriculteurs eux-mêmes je cite là c'est la nature c'est sauvage en effet c'est là une fois que les vacanciers sont partis que les renards se réfugient pour échapper aux battus des chasseurs menés dans la zone agricole au nord de la commune zone agricole qui étonnamment se voit qualifiée par les touristes de partie préservée où il y a encore de la nature aujourd'hui ces deux étendues artificialisées en résidence secondaire au sud pour l'une et agricole au nord pour l'autre pourraient s'envisager comme des clés d'accès à des catégories prototypiques dont les caractéristiques les plus saillantes en feraient les meilleurs témoins pour penser l'objet nature ici liés à quelque chose indésirable néfaste dangereux et dont on ne veut pas ou on ne veut plus pour les uns ou recherchés et sublimés pour les autres or ne nous laissons pas donc abuser par ce premier découpage perceptif dont la tentation est forte d'étudier les catégories d'espace comme des éléments indépendants les uns des autres alors qu'il faut au contraire les restituer dans un ensemble où apparaît la cohérence en valeur de la société observée si l'anecdote du renard ici ne nous dit finalement rien sur le champ d'expérience à la nature et l'agriculture ni sur l'horizon d'attente qui est au suicide et au remembrement par contre elle pointe ce que Vincent Descombes nomme les mots de la tribu qui ouvre à l'extrême souplesse inventivité et adaptation du système sociologique d'Amganet révélant une autre logique systémique celle d'un système monde qui ni plat ni horizontal est doté d'une fonction pratique permettant aux membres du groupe de s'orienter dans la vie de s'expliquer mutuellement leurs faits et gestes de savoir sur qui on peut compter et qui doit à qui dépassant la seule logique qui appréhende tout processus cultural comme un ensemble de parcelles définies par un type de culture leur ordre de succession et l'itinéraire technique mis en oeuvre dans une combinaison logique et ordonnée de process pour atteindre un objectif donné de rendement les expressions locales grains de retour et vaches de retour mettent à l'oeuvre des temporalités communes à plusieurs espaces ainsi les relations à la nature à d'Amgan combinaient linéarité et cyclicité sur des temps courts saisonniers et longs de génération en génération entre mêlant et entre mêlant présent et passé la monnaie de froment et le franc le local et le national l'église et l'état avec la relation d'appartenance à la terre a priori antinomique avec l'individualisme rationaliste issu de la révolution de fait le remembrement a entraîné la disparition de ce que François Simian définissait comme une foi sociale foi sociale qu'avait en effet la société d'Amganèse de son universalité dans ce lien à la nature et à la terre de sa pérennité et de sa reconduction à travers la structure d'entraide du cambert dans laquelle se noaient les unions se résolvaient les conflits et sans laquelle toute récolte de froment était impossible écroulement aussi de ce pouvoir d'anticipation de la valeur du froment dans les récoltes à venir alors que dorénavant comme je l'ai montré l'acteur économique d'Amganet limite son espace d'action et ses systèmes de dette et de créance à la seule durée de sa propre vie promue en cela par l'individualisme agraire et le développement de la propriété privée depuis 1953 après cet arrêt pardon sur image en Bretagne passons à cet autre terrain dans le sud Sarthe région de polyculture élevage où se pratique une rotation classique dite maïs blé orge colza les deux dernières cultures entrant en moindre proportion dans les assolements les surfaces d'intérêt écologiques sont en rotation longue l'hiver après du blé et de l'orge on trouve aussi des vergers sidricoles en pommes douze couettes petits jaunes douces moines carmériens quant à l'élevage l'expression ce sont du lait de la vache alétante et du loué caractérisent respectivement des animaux race normande ou primolstein des limousines et enfin des poulets et poules pondeuses de loué puisque ce toponyme désigne le bassin d'origine volaille fermière troisième label rouge alimentaire créé en France après le poulet des landes et l'aérose de l'autrec juste avant je vous ai montré que l'espace rural de Damgan s'organisait encore au mi-temps du 20ème siècle dans une totale interdépendance entre nature et agriculture convaincue sans qu'elle en soit consciente elle-même d'être un élément constitutif de ce que l'anthropologue islandais Gilsi Paulson nomme géosocialité or l'ethnographie sartoise nous révèle tout autre chose pour la clarté de ma démonstration donc j'ai retenu quatre exemples le bouclage des vols les DPB un nouveau système satellite de suivi de culture et enfin les alertes SMS 24h sur 24 par smartphone pour s'affranchir d'un premier niveau de lecture peu disserte sur ce qui est nature ou pas nature saisissons les faits par dessus l'épaule des agriculteurs ces quatre pas de côté offrent en effet un aperçu des contrepoints et des écarts entre l'effectivité des pratiques sur le terrain et celles des procédures administratives de suivi de contrôle et d'unification des pratiques pas de côté qui par ailleurs interroge les prérogatives du ministère qui depuis 2017 regroupe les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation et délègue à ces DDTP qui délègue elles-mêmes aux agriculteurs changement de typologie qui n'est pas non plus sans faire écho à celui de profession agriculteur qui se définit dans l'article L311.1 du code rural non plus selon la terre qu'il travaille mais selon le cycle biologique à caractère végétal ou animal qu'il maîtrise quelle que soit la méthode mise en avant sans m'interroge sur la notion de traçabilité des bêtes dont j'ai discuté ce midi avec Bertrand le bouclage des veaux est éclairant de cette déflagration sociologique des savoirs et savoir-faire des agriculteurs la temporalité de 7 jours pour faire la déclaration assortie de différentes pénalités au-delà de cette date pose la légitimité du temps d'action laissé aux agriculteurs qui chaque jour sont en prise avec la réalité mouvante du terrain et du vivant là je cite un agriculteur en stabulation ça va mais quand ça se passe dehors en pleine nature je vais pas dans mes champs tout le temps voir les bêtes et des fois on s'aperçoit que 8, 10 ou 15 jours après que le veau il dort dans un coin ou qu'il est dans un fossé alors que le troupeau lui il est parti ailleurs ces critères de normalité et de bonne gestion d'un cheptel imposés aux agriculteurs dévoilent une topologie particulière de territoire liée à l'expérience qui est leur épouse qui leur est propre et qui est non prise en compte méconnue voire mésestimée par les services de l'administration le deuxième exemple relate la mésaventure d'un agriculteur qui lors de l'achat donc de foncier agricole a découvert que le locataire occupant ne voulait pas lui céder les DPB c'est à dire ses droits à paiement de base à l'arrêt de son activité pour prétendre aux aides PAC ce nouvel agriculteur a dû acheter via le bon coin à un mandataire judiciaire de nouveaux droits sur un marché non officiel sous couvert je cite l'agriculteur de la chambre d'agriculture faisant le relais un tel processus de marchandisation des DPB non voulu dans l'esprit de la PAC dévoile un système totalement déconnecté de l'exploitation du sol et là je cite un agriculteur qui souligne les administratifs eux ils ont jamais eu le nez dedans mais nous c'est mais nous pardon mais nous c'est quand tu as la contrainte pardon que tu comprends le problème de faire n'importe quel agriculteur sartois peut aussi bien se procurer des DPB dans le sud ou l'est de la France privant alors bien souvent du même coup l'exploitation d'origine de ces mêmes droits le troisième et avant dernier exemple retenu ici relate l'expérimentation d'un nouveau système de suivi des cultures en temps réel qui prendra effet à la prochaine campagne de la PAC en 2023 en témoigne ce court extrait téléphonique reçu récemment par un agriculteur je cite votre dossier a été sélectionné par l'intelligence artificielle et dans le cadre de l'année à blanc de contrôle par satellite il n'a pas détecté de couvert sur la parcelle numéro 2 de l'îlot 14 alors que c'est une jachère qui est déclarée sur Télépac suite à ce tirage gagnant si on peut dire avec un peu d'humour invitant sans autre échappatoire l'agriculteur à tester cette nouvelle application celui-ci a 15 jours comme avec de nombreuses autres procédures administratives lambda pour télécharger l'application Télépac géophoto et être géolocalisé une boussole signalée sur l'écran du téléphone indique alors le guidage pédestre que l'agriculteur doit suivre jusqu'à la parcelle concernée pour y prendre un cliché obligatoirement je cite en mode portrait et bien orienté sous peine de non fonctionnement cette injonction s'attache à nous faire comprendre ici que l'expérience immédiate du problème avec une connexion internet indispensable qui n'a pu être établie à cause du terrain et des arbres ne pointe pas seulement le ressenti personnel et individuel de cet agriculteur mais révèle d'autres modalités infiniment plus complexes ces ingérences constantes de la part d'algorithmes et là je cite un agriculteur qui ne pense pas mais exécute puis enjoigne les agriculteurs à faire le plus vite possible signent ici l'impression d'ubérisation qu'ils ressentent se qualifiant eux-mêmes d'administratifs de terrain pour finir l'imposition des tics via smartphone c'est à dire des techniques de l'information et de la communication avec leur application notification et autres alertes que j'ai malheureusement pas le temps de développer ici ouvre à une nouvelle propédité dans les pratiques professionnelles des agriculteurs ce nouveau mode de vécu dans l'expérience du suivi de l'administratif et des techniciens vise à une traçabilité optimale des procédures des productions pardon végétales et animales et aussi des bons gestes des acteurs eux-mêmes mais plus avant ces outils connectés impliquent de nouvelles charges cognitives d'immédiateté et de réactivité à l'inverse des temps longs et lents relatifs à la saisonnalité au rythme du vivant animal et végétal et à celui du sol mais aussi des travaux agricoles les agriculteurs reconnaissent volontiers que cela leur permet de programmer des plans d'action sur le long terme le travail avec les techniciens de terrain notamment grâce aux données de terrain transmises par exemple par les techniciens eux-mêmes sur telle ou telle production néanmoins cela nécessite ce que Alfred Gell a appelé un réenchantement de la technologie notamment donc car cela nécessite une validation des savoirs qui doivent être ensuite réinsérés localement par la connaissance intime que chaque agriculteur a de ses terres de ses cultures et de ses animaux qui s'y trouvent finalement avec ces nouvelles formes d'opérativité qui créent un monde connecté 24 heures sur 24 nourri de normes sur les cultures et les animaux cela impose de façon hégémonique un autre réel aux agriculteurs que celui qui est le leur cela impose aussi d'autres cadences incompatibles avec les recommandations émises à la suite de la loi M. El Khomri promulguée en 2017 pour protéger la santé des salariés elle pose le droit des salariés à la déconnexion en dehors des heures de bureau car l'utilisation du numérique désormais incontournable entraîne une modification des modes de travail et instaure une frontière entre vie professionnelle et personnelle de plus en plus ténue or ce passage révèle l'inadéquation totale pour les agriculteurs entre d'une part leur qualité d'entrepreneur agricole telle que définie par la MSA et leur propre assimilation à des salariés de l'État et d'autre part leur expérience en tant que véritable praticien de la nature et la conscience qui est la leur d'être ancrée dans cette réalité du vivant animal végétal qu'il côtoie au quotidien je conclurai avec quelques interrogations quelque peu ironiques pour ouvrir le débat désormais donc désormais cette conscience du métier d'agriculteur avec ses savoirs et savoir-faire nourrie d'expériences intimes en lien à une nature et à une terre chaque fois singulière est assujettie à l'hétéronormat hétéronormat dans le sens où les agriculteurs ne se donnent plus à eux-mêmes leurs propres règles pour penser et faire mais qui se doivent de suivre des règles et des process dictés par un tiers hors sol le plus souvent avec cet hétéronormat abreuvé de capitalisme numérique visant à générer des rendements productifs continuels et des surveillances constantes sur ce qui doit être de bonnes pratiques n'est-on pas en train de vider paradoxalement le sens profond du métier d'agriculteur dans ses connexions humaines dans ses connexions à la nature et à ses expériences de faire et de faire faire localiser faites d'algorithmes et autres data dépaysée en deux mots qui s'auto-institue de plus en plus cette main invisible et intrusive n'est-elle pas en train d'agréger sans ménagement des agriculteurs sans médiation de plus en plus isolés qui se perçoivent eux-mêmes comme des couteaux suisses à tout faire et corvéables à merci in fine n'est-on pas en train de délocaliser ce lien dans son sens premier c'est-à-dire ôter le caractère local à ce qui fait nature en faveur d'une exoplanète post-capitaliste vidée de sa chair et de ses agriculteurs je dirais même pour reprendre un livre qui va bientôt sortir une agriculture sans agriculteur alors que nous devons dès maintenant penser au rebours le système agricole pour faire société je vous remercie est-ce que quelqu'un dans la salle veut poser une question à Sophie l'aligant compréhension Guy Waxman tu t'approches du micro Guy il fonctionne oui on va faire un point d'ordre c'est que vous restez à votre place avec le micro c'est comme ça que la caméra vous prendra oui merci je me posais une question sur la première partie de votre exposé sur le remembrement alors je connais je connais bien l'Angleterre où il n'y a pas eu de remembrement en fait puisque les du fait du fait simplement que le droit d'NS ou le droit des parents à attribuer la terre à un des enfants a fait que les propriétés pour autant sans remembrement on arrive au même résultat que celui que vous exposez donc je me posais question sur la logique de votre raisonnement ensuite je ne suis pas inspecteur général de l'agriculture je n'ai jamais été dans l'administration mais qu'on puisse attribuer les droits des PB comme ça il peut y avoir des accidents disons on va dire je ne veux pas défendre l'administration il y a d'autres gens qui dans l'assistance qui sont bien mieux placés que moi qui ont été fonctionnaires soit à l'INRA soit ailleurs donc ils pourront intervenir non là je pense qu'il y a des limites maintenant il y a ma question la seconde question la première question c'est sur le remembrement qui ne me paraît pas un facteur aussi décisif que celui que vous décrivez ma seconde question c'est sur vous avez parlé avec juste raison la charge cognitive que fait peser l'usage d'internet donc j'ai été un spécialiste je parle au passé mais vous parlez de cette charge cognitive mais en fait cette charge cognitive elle n'est pas spécifique aux agriculteurs on voit bien que pour faire sa déclaration on est tous et encore télépac c'est rien par rapport au serveur de la SNCF parce que comprendre le serveur de la SNCF c'est déjà c'est surhumain donc vous parlez de cette charge cognitive elle ne me paraît pas aussi spécifique que ce que vous la voyez voilà je vous remercie je réponds déjà concernant rapidement donc concernant les DPB c'est été vérifié par plusieurs agriculteurs après moi je travaille sur le terrain avec des agriculteurs qui rencontrent ces problèmes après moi je ne juge pas je juge ni l'administration ni les agriculteurs je transmets leurs paroles de plusieurs agriculteurs mais ça c'est on pourra en discuter à un autre moment le remembrement a permis l'utilisation d'engins agricoles beaucoup plus parcouruement à Damgan les gens les agriculteurs sont rentrés en propriété à la suite du remembrement en 1953 contrairement à d'autres communes ce n'était pas un parcellaire où ils géraient de façon individuelle leur pardon leur parcelle contrairement à la commune voisine d'Ambon qui elle n'a pas du tout eu besoin d'avoir un remembrement fait de cette façon là puisque c'est un regroupement des terres qui a été fait à l'amiable sur la commune voisine enfin la dernière pour les charges cognitives bah oui il y a des charges cognitives on a tous des charges cognitives nouvelles mais maintenant quand vous êtes sur les champs dans les champs sous l'appui à devoir vous connecter etc voilà je veux dire il y a une réalité quand il fait moins 5 dehors voilà il y a aussi une charge non seulement cognitive mais aussi des façons une ergonomie des tâches agricoles voilà qui est pas celle de quelqu'un qui est dans un bureau et voilà moi je j'observe et je suis là aussi pour voilà rendre compte de ce que les agriculteurs vivent sur le terrain merci merci pour cet élément de réponse et bien écoutez je vous propose que nous passions la parole maintenant à Bruno qui à Bertrand excusez-moi Bertrand Bertrand du département de l'heure attention il y a dans la salle des gens du département de l'heure et je les ai repérés c'est très bien vous avez la parole pour une petite quinzaine de minutes une petite quinzaine je me suis fait raccourcir non Je vais vous demander votre clémence et bienveillance parce qu'en fait, c'est quelque chose que je fais pour la première fois, peut être la dernière, de parler de ça. Parce que mon point de vue, ma colline à moi, n'est pas celle de la géographie de la ruralité. C'est vraiment faire de l'agronomie clinique. Ça, c'est mon métier. Et finalement, l'origine de ma présence aujourd'hui, aller dans cette salle, un jour, il y a quelques années, dans une séance qui était sur Ecofito. Et c'est comme ça que Nicole Mathieu, dans mon témoignage qui n'était pas du tout axé directement là dessus, parce qu'on était sur Ecofito. Mais j'avais quand même parlé, on va le voir, de la question sociale, de la dimension sociale du changement. Et du coup, c'est comme ça que notre rencontre a eu lieu et puis qu'on a vérifié que peut être, effectivement, on avait quelque chose à dire. Notamment par rapport à cette question là qui, moi, m'a titillé parce que j'ai quand même assez vite identifié qu'il y avait une forme de déni, de mise de côté de cette relation là, y compris pendant toute ma carrière, finalement, j'ai fait à la fin de l'enseignement avec Paul et de l'agronomie clinique. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui et voilà pourquoi c'est très modeste. Alors c'est le fruit d'une réflexion, d'une réflexivité provoquée comme toute réflexivité. C'est plus facile quand il y a des gens qui vous interpellent et donc ça a été le cas de Nicole dans cette affaire. Donc voilà pourquoi je suis là et donc du coup, c'est une proposition à partir d'une réflexivité sur qu'est ce que ça voulait dire dans ma carrière et finalement dans des dispositifs depuis une vingtaine d'années qui visaient la transition. Donc par exemple, Ecofito. Alors du coup, j'ai essayé d'articuler ça sur quelques points qui sont ici, c'est-à-dire, ça part de la question finalement qui a interpellé, qui a été l'origine pour Nicole de dire, et finalement le rapport à la nature, c'est-à-dire que j'avais pointé qu'effectivement, il y a une forme d'innovation sociale dans la transition. Et ça, c'est assez récent que j'en ai parlé parce que, de manière un peu triviale, je vais vous dire, j'en avais assez d'être interpellé depuis 5-6 ans sur, alors, alors, l'innovation, parce que c'est la mode aussi, l'innovation dans les systèmes de vos agriculteurs, puisqu'il se trouve que j'accompagne un groupe qui a des résultats quand même assez intéressants en termes d'enjeux, notamment liés au phyto, mais pas seulement, sur l'azote et les gaz à effet de serre aussi, et qu'on m'interpellait souvent sur, où est l'innovation, où est l'innovation technique ? Alors qu'en fait, j'ai vraiment le sentiment, que j'avais marre de répondre à ça d'abord, et que de deux, justement, c'est pas du tout des systèmes bling-bling, ils sont pas dans la technologie, ça vente, etc., mais c'est plutôt sur comment fondamentalement ils ont conçu des choses. Et ce faisant, en y réfléchissant, je me suis dit, mais finalement, qu'en est-il ? Et puis quand c'est comme ça, je leur soumets les questions. Ça s'est passé comme ça aussi avec Nicole sur la nature. Et en fait, on a convenu que, de mon point de vue, l'innovation la plus forte était sociale. Je vais y venir après. Donc ça part de ça. Et finalement, l'idée que c'est pas que scientifiser. Alors après, il y a la question que je vous propose de le rapport au vivant. Alors ça paraît étonnant de le revendiquer en agriculture, mais le rapport au vivant, donc à la biologie liée au vivant, peut-être que c'est une avant-garde de la relation à la nature. Mais il ne faut peut-être pas le confondre tout à fait. Et néanmoins, même le rapport au vivant, et dans les échanges qu'il y a eu entre les questions et ce qui a été posé à Sophie, on voit bien qu'il n'est pas si évident que ça. On peut échapper, et on a pu échapper pendant les dernières décennies. Il se trouve que moi aussi, j'ai un certain passé malgré tout. Même le rapport au vivant à la culture, bizarrement, il a pu quand même être mis sur la touche un peu. Après, j'essaye de vous proposer des indices de la relation à la nature, qui est quand même, si on interroge n'importe quel agriculteur, tous, tous, à l'unanimité, diront toujours, mais bien sûr qu'on a une relation à la nature. Sauf qu'il faut regarder et creuser un peu, peut-être, quelle est la nature de cette relation à la nature. Et puis on s'était dit, Nicole, est-ce que des événements comme l'été 2022, qui, peut-être, ont été, pour nous tous, en tant qu'individus, assez inédits, particuliers, en quoi, finalement, eux, leurs paroles, alors moi, j'ai aussi essayé de saisir, du coup, plus frontalement que d'habitude dans le passé, auprès des électeurs, saisir cette relation, est-ce que c'est un accélérateur, un violateur, ou pas ? Bon, et puis, pour finir, par une toute petite mini-réflexion d'ensemble. Alors, effectivement, dire que l'innovation, elle est d'abord sociale dans la transition, de la part d'un agronome, qui est supposé parler que des techniques agricoles et de l'agronomie, c'est déjà pas forcément si courant. Or, en fait, on n'a pas le temps d'y revenir, on l'a déjà fait il y a quelques années, mais c'est très important. C'est-à-dire que, finalement, c'est d'abord la force de leur engagement dans le changement, et ça, vraiment, depuis 1995, et la période des plans de développement durable, pour moi, j'ai pu le vérifier. C'est d'abord leur engagement a changé, et après, y compris dans des périodes où on avait beaucoup moins d'alternatives, le fameux terme que tout le monde veut, c'est oui, mais y a-t-on les alternatives ? Bon, on en avait moins en 1995, et il y a quand même des gens qui se sont engagés. Ça veut dire qu'on n'a pas bricolé, mais on a fait que l'existant, puis après, on a été en veille sur la R&D qui se faisait. Donc, ça veut dire que c'est d'abord une dimension sociale du changement, ça, franchement, je peux vraiment le proposer. Et puis, ça joue à différentes dimensions que je ne veux pas redévelopper ici, mais ça se joue d'abord individuellement, au sein du collectif, dans la relation de conseil. Alors, il se trouve que, si j'ai osé dire ça aussi depuis un moment, c'est que je fais de l'agronomie clinique, mais j'ai eu la chance sans doute aussi de rencontrer le monde des sciences humaines, pas forcément en géographie à l'époque, et sociale, qui s'intéressaient au métier de conseil. Et du coup, d'abord, parce qu'en acceptant, parce que je ne faisais pas tout le monde, que les ergonomes du travail sur le conseil viennent regarder ce que je faisais, et ensuite, finalement, de voir avec eux comment on pouvait participer à une évolution du métier de conseil. Et c'est pour ça que je suis venu deux, trois fois, à l'académie. Et c'est ce qui m'a permis de faire un pas de côté, réflexif aussi, sur, c'est-à-dire, finalement, l'importance de ces questions de dimension sociale dans le métier de l'accompagnement, et finalement aussi, pour des objets qui sont hyper biotechniques, qui sont les systèmes de production. Donc ça, je ne vais pas le redévelopper. Alors, on a proposé, du coup, à cette occasion-là, le fait de re-questionner, alors, le système, ce qu'on appelle le système de R&D en France, qui, d'ailleurs, doit, chaque État de l'Europe, se doit de décrire son système de R&D auprès de l'Europe. Alors, ça, je ne l'ai pas inventé moi-même, ça vient à l'origine d'une présentation de Le Gall en 2013, qui avait proposé ça par rapport à la production de connaissances. Et puis, moi, ça m'avait beaucoup parlé, puisque ça proposait une version verticale de la production de connaissances, et avec Marianne Serres, que vous connaissez peut-être, sans doute, qui est membre de l'Académie, maintenant ? Bon, je ne savais pas. On a reproposé, parce qu'elle voyait que je m'en servais, elle m'a dit, oui, mais si tu t'en sers, on va quand même l'aménager pour en faire une représentation du Conseil, et pas juste de la connaissance. Or, il est clair que, donc, c'est simplement pour vous redire, ce n'est pas une lucubration de ma toute petite tête, c'est une manière de présenter quand même quelque chose qui reste dominant, mais qui est très inscrit en France, et qui peut dater, voire même de l'ère napoléonienne, et en tout cas, très renforcée depuis l'après-guerre, où la science produit la connaissance. Alors, dans le modèle français, il y a les ICTAC, je n'ai pas représentés ici, c'est-à-dire les instituts, qui sont à l'interface entre, finalement, qui vont valider le domaine de validité de la connaissance, et puis, en bout de chaîne, j'allais dire avant l'agriculteur, on a les petits soldats, que sont des gens comme moi, finalement, des conseillers divers et variés, qu'ils soient dans les filières, dans les copes, dans les chambres, peu importe, et qui vont dire la bonne pratique, ce qui n'est pas non plus un terme que j'invente, mais qui est un terme qui a été... Alors, ça a fait très belle réussite, puisque, finalement, si tout le monde est d'accord sur le vol là où on veut aller, c'est notamment les destinés d'après-guerre que vous connaissez bien, ben, ça a été extrêmement performant. Et c'est pas... Il me semble que c'est pas du tout hors-sujet par rapport à notre question, parce que plus on a été là-dedans dans les dernières CENIs, moi, je l'ai vécu, puisque j'ai quand même... C'est presque 40 ans de carrière, donc je fais pas toute l'intensification, mais quand même une bonne partie, et puis de l'après. Et en fait, plus on a développé ça, plus la relation à la nature, de mon point de vue, a été mise de côté. On va essayer de le montrer. Et du coup, l'autre voie possible, mais qui est très mode et que tout le monde revendique, il faut quand même savoir qu'elle est très peu empruntée, même si elle est très proposée et que tout le monde se revendique, mais en réalité, elle est très peu en usage. Mais elle suppose aussi, au niveau social, des relations entre acteurs complètement différentes, et notamment la place de l'agriculteur. Mais j'ai pas le temps de le développer ici. Et c'est pas sans lien du tout avec notre sujet du jour, puisque la question qu'on s'est posée, en tout cas moi avec Nicole, et puis j'ai l'impression avec les autres que je ne connaissais pas avant, c'est quand même l'intérêt de cette question-là par rapport à la transition. Alors, Nicole a parlé de conversion, mais en tout cas de la transition, puisque c'est le terme que tout le monde revendique. Parce que finalement, bon, cette question-là serait sympathique, mais si on était dans un espèce de régime de croisière qui va bien, finalement, elle serait intéressante, cette question-là, mais moins que si on l'identifie par rapport à la transition. Est-ce important ou pas dans la transition ? Donc voilà pourquoi d'où ça vient. Or, il me semble aussi qu'à la réflexion, puisque je passe du temps à accompagner les électeurs dans la transition, mais aussi à accompagner des accompagnateurs depuis une dizaine d'années, donc des conseillers, et notamment, plus récemment, des animateurs ou animatrices qu'on appelle des animateurs ou animatrices de bassins versants, notamment à enjeu qualité de l'eau. C'est-à-dire, et pourquoi ? Parce que je trouve que ce sont des vrais terrains de jeu où il faut vraiment faire des choses. Donc du coup, ce n'est pas la transition quand ça sera négocié, je ne sais pas quand, mais normalement, il faudrait quand même qu'il se passe des choses. Or, qu'est-ce qui change dans ce cas-là ? Et ça, ça ne vient pas de moi non plus. C'est l'idée qu'il faut arriver à travers les électeurs sur des enjeux de biens privés, mais aussi sur des enjeux de biens communs. C'est-à-dire que ce n'est pas la barre de chocolat, par exemple, qu'on va se partager, je trouve cette présentation qui n'est pas de moi très sympathique, mais quand même sur un enjeu de biens communs. Et là, ça fait une différence essentielle avec la période des 30 glorieuses ou des 40, j'en sais rien, de l'intensification agricole, où finalement, il s'agit quand même largement d'améliorer des enjeux de biens privés, qui sont notamment les performances économiques, mais ce faisant, ça arrangeait tout le monde et la société et l'État et les consommateurs, puisque du coup, ça fournissait aussi l'aliment. Et je pense que cette question-là, elle n'est pas non plus assez considérée, c'est que dans la transition, c'est aussi l'adoption d'enjeux de biens communs, et ce n'est pas du tout la même chose que des enjeux de biens privés. Or, alors voilà, et c'est aussi, j'ai donné l'exemple des bassins d'eau, c'est aussi la logique territoriale. Or, le territoire, c'est à la fois une manière de remettre le rapport à la nature au centre, mais aussi les relations entre acteurs au centre, parce qu'on n'a pas le choix. Je pourrais vous parler des territoires enjeux, c'est quand même du lourd en termes de relations entre acteurs. Donc bon, je vais passer sur ces choses-là, mais il y a des choses intéressantes qui peuvent être montrées à l'échelle des territoires. Et ça, ça change la donne aussi. Il faut se remettre d'accord. J'ai pointé, je ne sais plus duquel auteur, si c'était toi ou celui que tu as présenté, mais effectivement, la nature vécue, comme étant vécue par les acteurs, et la nature imaginée. Mais dans le cadre des bassins et des territoires, où il y a tous les acteurs, cette question-là, ou formulée autrement, elle s'impose forcément. Elle s'impose forcément. Alors voilà. Alors du coup, ensuite, le rapport au vivant, alors je vais aller très vite, mais oui, je crois quand même, et ça a été dit, ça fait écho à ce qui a pu être dit dans les interactions précédentes, je pense quand même, et j'en fais partie, parce que moi, alors vraiment, je pourrais être un représentant historique de la technicité, à la fois dans l'enseignement technique agricole au début de ma carrière, et puis après, et sauf le pas réflexif, et puis ce que j'ai fait après. Donc je sais ce que ça veut dire que l'agriculture technicisée, et plus c'est technicisée, plus ça a validé le schéma vertical, la voie verticale. Et ce faisant, on n'était pas en train de parler de la relation et de la nature, mais même pas trop au vivant. Alors je fais court, mais l'intrant a une place très importante là-dedans, c'est-à-dire que l'usage de l'intrant a renforcé cet éloignement du rapport au vivant, avant même de parler du rapport à la nature, c'est-à-dire le vivant par rapport au processus biologique, c'est-à-dire, franchement, le vivant par rapport à ce qu'on en sait en termes de connaissances. l'intrant et la technicité et la scientifisation de l'agriculture à laquelle j'ai participé a été quand même largement une manière de ne pas se rendre compte parce que ce n'est pas intentionnel, qu'on s'écartait du fonctionnement du vivant et alors à la nature, si vous voulez, ce n'est pas du tout professionnel de travailler quand on est dans mon métier, ça ne fait pas pro, ça ne fait pas technique, ça ne fait pas agronome, de questionner à l'agriculteur son rapport à la nature. Pas plus tard qu'hier puisque je venais ici aujourd'hui et c'est le hasard que j'avais ce fameux groupe qui fait une partie de mon activité en Réunion et j'en avais eu au téléphone du coup, je les avais un petit tillet depuis l'été et les autres non. Donc je leur ai dit ce que j'allais faire et je leur ai dit, vous savez, je le fais maintenant à mon âge et à ce moment-là de la carrière mais je ne l'aurais pas osé avant parce que ça ne fait pas pro et on en a discuté. C'était assez intéressant. Donc voilà, je pense que c'était important de pointer même le rapport au vivant, peut-être, est-ce que c'est une avant-garde ? En tout cas, elle a été mise de côté. Alors, bon, je l'illustre là aussi autrement parce que ça, c'est par rapport au conseil parce qu'il y a les agriculteurs et je suis en train de vous montrer aussi que ça veut dire qu'il faut que ceux qui travaillent avec eux ne s'interdisent pas. Alors, au minimum, ça, ça me semble au minimum, c'est de remettre de la place et de repartir sur les bases du fonctionnement biologique et des processus biologiques. Sinon, on ne peut pas faire de transition. Je n'ai pas le temps de détailler qu'on ne pourra pas faire de transition notamment par baisser des phyto et de l'azote si on ne remet pas le monde vivant au centre de la grande ville. Ça veut dire changer de repère pour tout le monde et y compris pour les gens du conseil et trouver de nouveaux repères qui sont, par exemple, remplacer les techniques éprouvées par des processus et repartager sur des processus. Alors, j'accélère. Par exemple, ça veut dire que là, on est dans un flash mail envoyé dans un bac il y a quelques semaines rédigé par Bibi mais en fait, ça veut dire que j'essaye de repartager avec eux et à distance uniquement des processus sur le vivant parce que sinon, et ça a quand même été dit par Sophie, il y a la réglementation qui s'impose et je peux vous assurer que moi, je suis en appui à l'animation du bac et la collègue, elle est juste effrayée parce qu'elle sait que par exemple, très factuellement, la réglementation, si vous détruisez les couverts au 15 septembre, je ne sais pas si vous êtes baladé dans les champs, c'est très variable cette année mais il y a plein de champs où les colzas ou les repousses ne sont absolument pas poussés, enlevés très tard, si vous faites au 15 septembre, ça veut dire qu'il ne s'est rien passé alors qu'il y avait des potentiels d'absorption. Vous voyez, c'est très concret et bien là, on ne parle pas de technique, on ne parle pas d'intrants mais ça veut dire que ça peut paraître bizarre à certains aquilmiciens qui sont là mais je vous assure que c'est impressionnant de voir comment on s'était éloigné de ça et comment les agriculteurs ont été éloignés de ça. Et ça, c'est le rapport du vivant avant même d'aller sur la relation de la nature quand encore peut-être d'un autre niveau. Et puis ça, c'est une autre déclinaison. Pour ceux qui connaissent un peu les questions au moins de nitrate, c'est quand même 30 à 40 ans d'identification et de tentative d'amélioration mais sans remettre au centre le systémique de la production de fuite nitrate. Et c'est quand même un grand étonnement de se dire qu'il faut 40 ans pour reproposer ça. Je le dis d'autant mieux que d'abord, j'ai participé à ça mais à le reproposer, ça veut dire que c'est très récent alors que la connaissance, bien sûr, il y en a plein qui devraient sauter au plafond et me dire mais vous rigolez un jeune homme, on sait ça depuis 40 ans, il n'y a pas de connaissances nouvelles mais le faire de travailler là-dessus avec les agriculteurs, je vous assure, c'est comme ça, ça ne s'est pas fait pendant des décennies parce que ça a été remplacé par des choses qui ont été négociées et qui sont terminées par exemple, justement, on ne va faire que des choses qui ne marchent pas. Donc bon, pour revenir à la relation à la nature, à la réflexion et ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai créé pour l'occasion, il me semble et je crois que ça fait écho aussi à ce qu'a dit Sophie, que c'est dans le système de valeur de l'agriculteur. Alors ça, on l'a proposé notamment quand on a testé le réseau des filles en 2010 et qu'on l'a ensuite filé le bébé, moi j'y suis encore mais une autre équipe qui a repris, sur l'idée qu'il fallait s'autoriser dans des dispositifs comme ça, de questionner en tout cas, si ce n'est sur la relation à la nature annoncée de telle sorte, sur en tout cas le système de valeur des agriculteurs et par exemple en les interrogeant sur leur finalité et je vais vous faire un aveu, moi le premier avec un groupe que je connaissais puisque j'étais à la fois dans l'équipe qui testait les méthodes pour les transmettre en fait et j'étais aussi le seul à les tester dans la vraie vie avec des agriculteurs et donc ça m'a autorisé à leur poser des questions sur leur finalité d'homme agriculteur ce que je n'avais jamais fait frontalement avant parce que ça ne faisait pas très pro quoi donc je crois que c'est important de voir que c'est vrai pour les agriculteurs mais c'est vrai aussi pour ceux qui sont avec eux il faut qu'on installe la possibilité alors quand ce sont des géographes ou des gens de sciences humaines certains acceptent et n'acceptent pas c'est bien perçu mais ça ne va pas suffire on ne va pas attendre que tous les géographes de France aillent faire le job il faut aussi que des gens de ma profession le fassent enfin je pense donc oui ça existe mais pour vous illustrer ça j'en ai mis que deux exemples par exemple celui-là qui est plutôt de ma génération qui est en train de transmettre son fils dans une conversion bio mais qui disait ça avant la bio et en fait dans son verbatim de l'époque vous voyez il l'a représenté l'autre jour sa famille disait ne fait pas ce métier donc il a plus de 60 ans et pour moi Eric il s'agissait de faire avec la nature ce sont ces verbatims il y a déjà une dizaine d'années et qui confirment largement aujourd'hui ça on ne peut pas y accéder si on n'interroge pas l'agriculteur son système de valeur et pourquoi on avait dit que dans des filles éco-phito c'était bien d'interroger ce système de valeur pas pour se faire plaisir parce que quand même et moi et des gens de sciences humaines qui n'étaient pas là mais j'étais peut-être l'intermédiaire on considérait que déjà qu'accompagner dans une transition forte ce n'était pas possible si on ne comprenait pas à qui on avait affaire et c'était aussi une manière de dire que ça changeait socialement les choses que ça remettait effectivement l'agriculteur au centre comme l'a dit Sophie non pas par idéologie je ne sais quoi simplement en se disant pragmatiquement si le changement il vient que dans les chaînes verticales on ne va peut-être pas y arriver demain matin par contre si il est au centre et que nous pour l'accompagner on a besoin de commettre comment fonctionne son système de valeur alors on a peut-être plus de chances de y arriver ce n'est pas idéologique c'est pragmatique et il se trouve que moi avec les différents groupes avec qui je travaille je m'aperçois que ça marche quand même bien donc voilà donc après dans la pyramide de leur système de valeur je n'ai pas le temps de décrire ça peut aller jusqu'à après des objectifs agronomiques très carrés vous voyez mais l'engagement social il est d'abord lié à un homme qui pense autrement son activité en tant qu'homme et après du coup ça peut se décliner jusqu'en haut de la pyramide par des objectifs agronomiques très très au carré alors après voilà ça a été mis aussi j'aime beaucoup moi utiliser les photos mais qui ne sont pas toujours de moi d'ailleurs souvent pas mais on vient de ça et je vous parlais de la place de l'intrant l'intrant c'est quand même ce qui fait un homme dans l'imaginaire un agriculteur heureux et puis quand il ne l'utilise pas l'intrant il est vous vous rendez compte les photos sont incroyables il est malheureux pauvre et en mauvaise santé c'est quand même du lourd et ça c'est issu d'une exposition à Chartres il y a peut-être une dizaine d'années qui était une photo qui était extraordinaire sur les publicités c'était vraiment très illustratif donc on vient de là on vient de là or moi mon constat historique c'est que le directeur doit trouver des raisons personnelles pour changer donc on parle de la transition et la relation de la nature est sur doute importante là-dedans et dont l'intégration de valeurs de biens communs et ça veut dire que ce faisant et bien ils doivent parfois s'écarter d'une norme sociale professionnelle dominante et c'est ça le début moi de cette réflexion là aussi quand on m'interroge sur l'innovation etc en pensant que c'est que des innovations de système productif c'est en 2015 quand un colloque sur les adventistes on est à fond dans le pointu agronomique en fait j'ose dire parce que là aussi on m'incite de le dire que leur plus grande difficulté pour les changements à la gestion des adventistes c'est le regard des autres c'est l'acceptation sociale de faire autrement que les autres et moi je me rendais même pas compte de ça travaillant au quotidien et le jour où il y en a un qui m'a dit mais tu sais baisser les fongicides en gros si on se plante plus ou moins quand même ça se verra pas trop en bagnole mais un champ sale c'est terrible l'image du champ sale c'est quelque chose de très très fort en agriculteur et à partir de ce moment là si vous voulez ça veut dire que bon le social je me suis dit oui définitivement il faut et en même temps je me suis dit dis donc il faut qu'il y ait quand même un sacré courage parce que ça veut dire être dans l'adversité sociale puisque les anecdotes pour étayer ça on a quand même un souvenir mais caricatural mais je ne sais pas que ça pouvait arriver d'un article d'un témoignage d'un agriculteur du groupe sur la betterave et sur le fait qu'on pouvait désherber la betterave autrement avec un système de culture repensé pas que la betterave il a fallu que le président de l'ITB parce qu'il se trouvait dans l'heure aussi fasse un rendez-vous à quatre et puis que ça se termine par un contre comment ça s'appelle dans les journaux quand on a un droit de réponse et qu'en gros ça s'est mal terminé et le journaliste il a regretté de sa vie d'avoir fait ce témoignage parce que ça heurtait la norme sociale professionnelle je n'aurais jamais imaginé que ça puait exister donc voilà là-dessus alors quelques indices d'une relation à la nature parce qu'elle n'est pas en fin de compte et je crois que c'est dans le travail de Sandrine Petit que c'est pointé tous les agriculteurs que vous les interrogez disent évidemment qu'il y a une relation à la nature et c'est vrai sauf que ce qu'elle montre dans son ouvrage notamment c'est que c'est l'idée d'une relation à la nature mais maîtrisée or moi j'ai retrouvé à l'occasion et ça faisait écho à ça Aristote qui dit donc plusieurs centaines d'années avant je l'écris finalement le bonheur est dans le jardin mais on ne dompte pas la nature et je trouve que c'est quand même très actuel par rapport à ce que pointe Sandrine Petit qui dit oui oui tous les agriculteurs revendiquent la relation nature c'est une évidence mais sauf que en la maîtrisant et notamment avec tout ce que je vous ai dit sur la période très technicisée alors voilà des verbatimes aussi cela vient de loin pour moi ne fais pas ce métier là je vous l'ai montré le mot humilité je n'ai pas rechangé hier les diapos mais il est ressorti hier aussi très fort spontanément ça fait partie des mots clics qui sortent souvent donc voilà je ne vais pas vous les citer tous mais il y a aussi des relations nature un peu différentes et puis dans ce groupe là et même en dehors du groupe c'est à dire effectivement je pourrais vous citer aussi un autre truc parce que je n'aurai pas le temps de le faire après mais on est dans le Béry on est sur un un réseau de R&D l'an dernier on parle plutôt au colza et moi j'ai interrogé plutôt justement la relation de conseil dans l'affaire mais comme je suis agronome j'écoute quand même ce qu'ils me disent il y en a un qui dit alors les plantes et les colzas sont mes bébés et je sauve mes bébés mais sous-entendu et pas que sous-entendu s'il faut beaucoup de phyto il y aura beaucoup de phyto donc oui et ça illustre ce que dit Sandrine Petit là c'est juste des photos pour dire que par exemple à gauche et je n'ai pas de photos récentes sur l'agroforesterie mais vous imaginez bien qu'on est entre l'heure et la Seine donc dans cette fameuse Normandie ce petit plateau qui est entre l'heure et la Seine parce que vous savez tous que l'heure se jette dans la Seine à Louvier pas loin de Louvier et donc là on a la plantation mais d'une manière paysagère l'agroforesterie ça change tout donc socialement ça change tout par rapport même au regard des habitants du village mais d'une manière agricole cet individu qui est dans le groupe aussi qui depuis s'y convertit moi je n'ai pas de pouce ils se convertissent tous en bio donc après c'est plus compliqué pour travailler avec les deux mais non je rigole mais en même temps ça a été sa parcelle test déjà un gars qui voulait vraiment en mettre peu d'intrants et c'est la première parcelle parce que les arbres l'ont encouragé parce que c'est quand même pas forcément marrant d'aller traiter entre les arbres il y a la largeur mais bon voilà c'est embêtant par rapport aux arbres donc c'est là où pendant huit ans il se fait la main avec du zéro pesticide sans être en bio donc vous voyez ça me paraît intéressant et l'autre là qui n'a pas grand chose à voir et d'ailleurs ils en ont parlé hier parce qu'il était absent il disait oui oui on est tous différents mais ils ont cité celui-là qui est à droite et qui lui a réaménagé sa ferme assez vite après l'installation c'est à dire d'une grande parcelle éventuelle alors là vous ne le voyez pas tant que ça mais il a tout redessiné avec des aménagements fixes du paysage et son entrée lui c'est le petit gibier mais pas forcément pour tirer mais pour notamment le favoriser et ce faisant ça a été un socle pour redéfinir un système de culture parce qu'on avait déjà un parcellaire qui permettait la diversification donc il y a plein de manières plein d'indices je pense que la relation sensitive à la nature elle est extrêmement forte aussi alors là c'est notre groupe c'est une rencontre ce qu'on fait qui s'appelle un rallye mais c'est là aussi et là je n'ai pas la photo actualisée mais on avait fait ça une session chez eux avec quelqu'un que vous connaissez sans doute bien qui est Régis Ambroise qui était monsieur paysage ministère et depuis il y a aussi un verger bio dans une ferme conventionnelle autour de la ferme et ça change considérablement là aussi la perspective pour les habitants et le reste donc voilà c'était un petit clin d'oeil mais dans l'expérience des PDD c'était pas juste pour faire plaisir à Bertrand je me suis rendu compte en préparant ça que la photo elle avait été déléguée dans ce dispositif que certains se rappelleront peut-être 95 2000 il y avait même un photographe professionnel qui était à côté du Panthéon moi j'avais été le retrouver pour aller photo et c'était incroyable le poids de la photo il y a quand même un agriculteur célèbre de l'heure mais qui est en retraite maintenant pendant des années il a utilisé la photo du PDD pour faire ses cartes de vœux et c'était les fameux moutons sous les arbres que la France rappelle donc la photo je trouve ça vraiment un bon lien donc voilà j'ai terminé et pour finir vous pouvez aller voir parce que c'est récent on peut aussi parce qu'il y a aussi du greenwashing le rapport à la nature il y a les filières s'en emparent il faut se rendre compte aussi que maintenant c'est revendiqué par tout un tas de gens sans qu'on vérifie ce qu'il y a derrière et Solagro par exemple essaye de lier ça à une évaluation mais ça pourrait s'appeler une évaluation de durabilité et bien ils ont appelé ça le fait de caractériser des systèmes haute valeur ajoutée vous voyez mais les trois piliers pourraient se retrouver dans d'autres professions donc voilà et du coup je pense comme je pense Nicole que oui sans doute que c'est pas juste un constat sans doute que pour accompagner la transition une transition forte au minimum le rapport au vivant le remettre au centre je vous l'ai montré il faut le faire on y est déjà mais pas assez et ensuite ne pas être dans le déni sur la relation à la nature excusez-moi pour avoir un peu dépassé merci pour ce beau témoignage et cet engagement je pense que Gisleine ça doit rappeler quelque chose tout ça voilà alors je vais passer la parole à Nicole de nouveau Nicole tu vas jouer le rôle de Viviane de Lafon voilà et tu vas nous parler les portraits d'agriculteurs peut-être alors tu as fermé tu es vous êtes là c'est ça ? c'est bien alors tu es l'autre c'est ça ? Non, non, ça ne va pas. Bon, alors vous avez compris que la dernière intervenante que je voulais expliquer dans cette séance, c'est Viviane Delafont. Je vous montre du coup un article d'elle dans Études normandes qui s'appelle Cultiver, élever des animaux sur les terres de la Manche et qui procède autour de trois portraits. Viviane Delafond est ingénieur agronome mais elle a eu une carrière qui était plutôt une carrière de type dans les directions, elle a dirigé les missions locales rurales, ensuite elle a été aussi directrice, elle a été très active dans cette action et elle a aussi dirigé, elle a été directrice de la Ligue des droits de l'homme. C'est quelqu'un d'engagé alors qu'elle est restée toujours en lien avec d'ailleurs son origine, en partie son origine rurale puisqu'elle est née dans la Manche, dans une petite commune qui s'appelle Saint-Jean-des-Champs à côté de Grandville. Voilà, donc si vous voulez, malheureusement, alors que je voulais jouer avec elle un rôle au fond de maieutique comme dirait Bertrand, c'est-à-dire que je voulais que, parce que ce n'est pas quelqu'un qui est dans le milieu scientifique proprement dit, elle a eu beaucoup d'actions, mais finalement, disons qu'on devait faire ensemble, ensemble finalement, cette séance et elle a perdu sa mère juste au moment où nous étions en train de finaliser cette séance. Si bien que ce que je vais vous présenter, c'est vraiment, vraiment, alors là je demande plus que la clémence, je demande l'indulgence, votre indulgence, parce que finalement je le fais, si vous voulez, sans beaucoup de conviction sur l'efficacité de ma séance, de cette séance. Voilà, donc l'idée c'était de partir de portraits d'architecteurs de la Manche et d'insister finalement sur ce qu'ils sont, ce qu'ils font, leurs gestes, les faits, leurs dire, et essayer de retranscrire dans ce qu'ils disent, d'aborder la place qu'ils accordent à la nature, et aussi au terme de conversion, puisque ça fait partie de l'enquête, dans ces agriculteurs de la Manche, que nous avons eu la possibilité d'interroger grâce à un projet européen, Ruralisation, il y a une faute évidemment, Ruralisation, c'est un projet, donc, qui est fait avec 12 pays, qui est dirigé par les Pays-Bas, et dans lequel le laboratoire auquel je suis rattaché, l'UMR La 10, a obtenu le financement, et donc ce qui nous a permis, finalement, de faire quelque chose qui n'est pas si facile que ça, c'est-à-dire d'avoir véritablement des entretiens très approfondis avec les agriculteurs, parce qu'on avait, finalement, de l'argent pour pouvoir le faire. Voilà. Donc, je reprends l'objectif, les questionnements, bon, c'est très simple, voilà, je vais aller très vite, les relations entre représentation de la nature des agriculteurs, le choix et l'évolution de leurs pratiques et des systèmes agricoles. Alors, que signifie pour eux le terme de conversion ? Je reprends, finalement, c'est normal, les choses que j'ai dites au départ, comment définissent-ils ceux qui leur semblent naturels ? C'est-à-dire que, comme l'a dit Sophie, et comme le dit aussi, comme le dit Bertrand au mot, finalement, on a toujours une grosse difficulté à leur faire parler de ça, et pourtant, alors ça, je le sais, parce que j'ai fait, avec Viviane, Viviane a fait beaucoup d'entretiens, et moi, j'en ai fait beaucoup aussi, de chacune de nos côtés, et c'est toujours, mais en même temps, c'est toujours, comme elle a dit, indicible, ce qui est indicible, et en même temps, c'est ce qui compte, parce que c'est vrai que, quand je leur disais, vous savez, finalement, moi, je voudrais... Est-ce que vraiment, est-ce que vous pensez que cette interrogation sur quelles sont vos relations à la nature, est-ce que vous pensez que c'est une question qui est pertinente, qui vous dit quelque chose ? Et alors, finalement, il disait, oui, après tout, c'est intéressant. C'est un peu... Alors que, finalement, ils en sont totalement écartés. C'est-à-dire, eux aussi, comme pour Bertrand, du point de vue professionnel, ça ne fait pas pro de parler de leur relation à la nature. C'est comme si on disait, si on disait, ben, voilà, ce n'est pas quelque chose qui rentre, qui rentre, finalement, dans les représentations qu'on se fait de l'agriculteur. Bon, et pourtant, le rapport aux animaux, la météo, les saisons, le climat, la sécheresse, les catastrophes, les sols fertiles ou non, ce qui leur échappe, ce qu'ils anticipent, avec qui ils font avec. Et pourtant. Alors, quels sont leurs... Aussi importants, d'ailleurs, c'est ce que tu as dit aussi, Bertrand, c'est de fond, il n'y a pas plus localisé qu'un agriculteur et qu'une agricultrice. Même s'ils ont des terres au Brésil ou ailleurs, ils sont forcément localisés. Il n'y a pas plus... C'est probablement le métier... Ils sont obligés, même s'ils sont derrière leur ordinateur. Dans leur ordinateur, eh bien, il y a les parcelles, il y a les animaux, c'est-à-dire, ils sont forcément... Ils sont dans la relation humain-nature. Ils sont dedans. Et donc, quels sont leurs rapports aux lieux qu'ils cultivent et qu'ils travaillent pour assurer leur existence et celui de leur famille ? Quels sont leurs rapports aux autres ? C'est important aussi. Aux voisins, aux autres habitants, ruraux, urbains, locaux ou étrangers, proches ou lointains, physiquement ou par leur culture. C'est aussi très important parce qu'on ne peut pas... Peut-être que c'est aussi un risque qui est encouru par la manière dont, finalement, on envisage le rapport des agriculteurs à leur système technique, c'est qu'on les éloigne aussi de leurs voisins. On les éloigne. Et ça, c'est très grave. Dans la Manche, on le verra, mais dans la Manche, finalement, même dans une toute petite commune rurale, eh bien, finalement, il y a deux mondes. Il y a le monde des agriculteurs et il y a le monde des ruraux. Et finalement, ils ne se fréquentent pas. Ils ne sont pas... Ils n'ont pas de relation. Et ça s'est aggravé, si vous voulez. Et donc, c'est important, si vous voulez, aussi, peut-être que cette question de la relation à la nature, aussi, elle remet en scène, finalement, la question du voisinage, la question de la cohabitation, la question du partage, du partage, finalement, de ces champs, de ces arbres, de ce bocage, etc. Donc, elle est aussi un moyen, finalement, un espèce d'évaluateur, d'évaluateur de ce qu'ils sont pour les autres et réciproquement de ce que les autres pensent d'eux. C'est alors que... Parce que, finalement, l'agribashing, l'agribashing, il ne se fait pas seulement dans les médias, il se fait aussi localement. Il est dans le rapport, dans le rapport de proximité. Il peut être aussi là. Alors, quel est leur rapport au temps, au changement climatique, le temps du Covid, le temps des événements extrêmes ? C'est quand même quelque chose d'important à connaître. Voilà. Donc, ce sont les questions. Alors, je vais rapidement vous montrer, quand même, que les sciences sociales ne sont pas que des sciences en l'air, des sciences du discours, mais que, finalement, elles ont quand même leurs règles. Et que, dans les règles, l'important travail bibliographique, alors, c'est important le travail bibliographique, je vais insister, évidemment, sur les ouvrages d'agriculteurs engagés. Je reprends, de Baptiste Michel, la Révolution, le combat des paysans, il faut quand même reprendre tous les mots, Bernard Lambert, les paysans dans la lutte de classe, Rizel René, du progrès dans la domestication, Mouchel Jean, aussi, qui est paysan engagé, souvenir et réflexion, il a d'ailleurs un chapitre sur la Normandie. Alors, l'important travail bibliographique a consisté également à regarder les biographies, dont les autobiographies d'agricultrices et d'agriculteurs. Je passe, si vous voulez, c'est simplement pour vous montrer que, c'est, par exemple, Être paysans ensemble, 1960-1990, ce sont des témoignages d'un groupe d'agriculteurs de la Drôme, et c'est extrêmement intéressant de voir, justement, qu'elle est dedans, qu'est-ce que ça veut dire d'être les rapports à la nature, est-ce qu'ils en parlent, comment ils le font, etc. Bon, donc, voilà, donc, ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que on passe aussi de plus en plus à l'idée, l'idée qui a été donnée dans ces autobiographies, on passe très souvent à l'idée de le poids des règlements, le poids des normes et la difficulté, finalement, d'être créatif, c'est-à-dire de concevoir son métier d'agriculteur comme un métier où, évidemment, on fait avec la tâchure, mais, en même temps, on crée quelque chose, même en la maîtrisant. Je regarde Bertrand. Voilà. Alors, ensuite, bon, je vais simplement, les ouvrages scientifiques, je passe dessus et je voudrais simplement, donc, pour les entretiens et les références pour la Manche, bon, c'est re-signaler, donc, ce de Viviane Delafond, cultiver et élever les animaux, mais aussi ceux qui, les paysans de Normandie de Armand Frémont et aussi, disons, ce travail qui a été fait pour l'hommage à... Bon, voilà. Alors, deuxième élément, alors, vous voyez, je vais aller vite sur les... parce que je vais plutôt du côté de la méthode puisqu'on ne vient m'étant pas là, je suis plutôt sur ça. Alors, méthode géo-anthropologique, l'observatoire continue de terrain ou de territoire et je suis, malgré tout, bien sûr, on peut me considérer comme obsolète, has-been et tout ce que vous voulez, mais je pense que quand même je tiens à cette idée que finalement, on ne comprend les choses que quand on les comprend vraiment en approfondissant une commune, un terrain, un observatoire dans lequel on conçut dans le temps une observation continue parce qu'on voit changer les relations, on voit aussi changer les mentalités. donc c'est ce que nous avons fait pour le canton de Gavray puis Pays de Coutances, Communauté de Communes, Coutances, Père-Cauche, on a aussi suivi des institutions locales, par exemple la mission locale, les missions locales, mais aussi le lycée agricole de Coutances qui s'appelle Métiers Nature et aussi dans la méthode, si vous voulez, le dépouillement des pages locales de Ouest France et d'autres revues Agrimutuel, Le Monde, Campagne sur l'univers, la revue de l'académie, tout est bon pour comprendre finalement comment les choses changent et qui lui ferait partie. Alors ensuite, évidemment, entretien approfondi, participatif, mais alors j'envoie le mot réciprocité, c'est-à-dire que d'ailleurs Viviane comme moi-même, quand nous faisons un entretien, si vous voulez, on donne quelque chose et si on donne, on reçoit. Mais on n'est pas là pour apprendre, on n'est pas là pour prendre, on n'est pas là, on est là pour un échange profond, si vous voulez, entre la personne qui nous fait le don de sa parole et par rapport à laquelle il faut que nous aussi on soit capable de donner quelque chose. alors parfois ça marche ou pas mais c'est très important et donc tous les agriculteurs d'une commune dans les différents pays et d'autre part un éventail largement ouvert d'agriculteurs et d'agriculteurs interrogés longuement et à plusieurs reprises dans leur lieu de vie. Il nous arrive finalement d'avoir des relations presque de presque dire d'amitié si vous voulez avec les personnes que nous avons interrogées parce que finalement dans une certaine mesure la déontologie c'est que est-ce que la recherche est utile ? Est-ce qu'on apporte des connaissances ? Qu'est-ce que on doit révéler des gens ? Et alors un questionnement inhabituel le rapport à la nature en relation avec l'avenir du métier. Bon, je vais vite. Alors, bon, je vous assure que vraiment les premiers résultats de vent portrait vous n'allez pas ça ne va pas durer longtemps. Donc, je vais simplement vous dire comment nous étions quand même par le projet européen avec une catégorisation préalable où nous était finalement plus ou moins imposé. Et cette catégorisation c'était d'abord successors les successeurs et puis new entrants c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler les néos les nouveaux paysans à un moment donné on les a appelés les hippies alors parfois on les appelle les alternés peu importe donc les new entrants et puis ils avaient aussi un autre concept si vous voulez qui était intéressant aussi c'était generational renewal c'est-à-dire l'idée de nouvelle génération d'un renouveau généreux autrement dit cette régénération rurale nous devions l'aborder essentiellement avec alors du coup pour faire vite pour faire vite je dirais que nous notre base de catégorisation n'est pas tout à fait la même elle est d'abord ces deux concepts culture de la nature et mode d'habiter donc dans lequel si ça intéresse vous pourrez voir une littérature autour de Nicole Mathieu culture de la nature en mode d'habiter vous aurez un certain nombre de références et puis aussi rapport au lieu mais au lieu dans le biotique la biotique l'habitat la maison c'est-à-dire donc si vous voulez ce rapport au lieu c'est aussi une façon de rentrer dans le rapport à la nature mais à la nature qui n'est pas seulement la nature du vivant du végétal et de l'animal mais qui a aussi la nature les pentes la topographie est-ce que c'est un vallon est-ce que c'est une humidité parce que c'est le fond d'un vallon et puis aussi on y met l'habitat c'est-à-dire on y met la relation au bourg l'isolement ou non et on y met aussi la maison et j'aurais dû dire aussi les bâtiments agricoles alors la base de catégorisation c'est aussi le rapport aux autres comme je l'ai déjà dit et c'est beaucoup le terme de terre et de territoire pourquoi le terme de territoire parce qu'il contient quand même celui de terre bon on utilise aussi le développement durable bon alors alors en fait le croisement conceptuel entre la catégorisation qui nous était imposée et celle que nous voulions avoir a été relativement heuristique et a provoqué l'émergence l'idée qu'il y avait l'émergence d'une génération alors je le ça c'est moi c'est moi hier soir il était peut-être dix heures du soir de converti point d'interrogation je mets le point d'interrogation on va l'appeler alors comment tu as proposé hein de en transition en transition je sais pas s'il faut dire comme ça enfin il faut trouver il faut trouver quelque chose qui disons qui 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 alors justement pour moi je les ai appelés des chercheurs de changement de société et au fond c'était ma façon d'appeler d'appeler ces agriculteurs de différents types ce sont des chercheurs finalement parce que ils sont à la recherche finalement d'une d'une stabilité d'un bien-être d'une façon de pouvoir résoudre les problèmes auxquels ils se heurtent donc je les vois comme je les vois comme des chercheurs alors donc je vais simplement m'attacher à les jeunes les jeunes successeurs il y a effectivement nous avons nous avons trouché les jeunes les jeunes qu'on pourrait appeler voilà pourquoi parce qu'ils ont repris l'exploitation de leurs parents alors dans ces trois là je prendrai deux exemples les trois frères je ne vous dirai pas leur nom qui habitent à Notre-Dame de Sénuilly et si vous voulez donc vous vous rendez compte une exploitation qui était une exploitation de type familial le père et la mère bon qui ont un élevage bovin laitier etc ils avaient des lapins etc et ils réussissent à ce que les trois fils dont le dernier les trois fils sont ils ont autour de 38 ans 39 ans et le plus jeune a 32 ans voilà ils ont réussi à ce que leurs trois fils reprennent l'exploitation au fur et à mesure qu'il y avait des hectares qui se libéraient là etc et finalement ils refont ils sont en conversion bio et ils refont si vous voulez une sorte nouvelle une nouvelle exploitation familiale si vous voulez mais avec des avec des des positions très différentes ils n'habitent pas sur l'exploitation ils ont chacun les trois frères habitent dans des villages différents et l'exploitation par contre l'exploitation est mise à côté des parents à côté des parents donc c'est la ferme l'origine est restée autour des parents et le retour le retour pareil dans une autre une autre exploitation le retour d'un d'un un successeur qui était journaliste journaliste à l'équipe oui bon d'accord bon par contre donc cela ce sont ce sont des alors les jeunes les jeunes de Saint-Denis de Gare par contre ce sont des jeunes qui vivent isolés alors je dirais pour eux ce qui est étonnant quand même dans ce département de la Manche c'est qu'il y a une sorte de résistance de l'élevage alors que finalement vous avez partout il va falloir que tu conclues il va falloir que tu conclues Nicolas oui ça y est ça y est alors les jeunes entrant en agriculture j'ai eu oui d'accord alors je l'ai caractérisé par une recherche d'autonomie et une recherche qui est une tension entre autonomie et agriculture administrée je trouve aussi que les jeunes entrants un respect des anciens indépendance de l'habitat intelligence et militantisme doux et créatif je crois que je suis voilà dans la conclusion alors des pistes sans conclusion n'enterrons pas si vite l'agriculture familiale et du coup aussi je voudrais dire vis-à-vis de l'académie que nous nous engageons collectivement à faire une publication à donner à lire des témoignages originels dans leur diversité locale de statut constituant de leur vision des natures merci de votre attention merci Nicole alors nous avons un quart d'heure de discussion avant de passer la parole pour les conclusions de cette séance qui veut le premier amorcer la discussion est-ce que Gisleine j'ai tendu la parole tout à l'heure je ne veux pas évoquer ce que tu as fait après sur la diversité des exploitations agricoles non bon alors je vais poser une question à Nicole sur l'habitat parce que c'est quand même un élément important comment à la fois une séparation entre agriculteurs et ruraux et comment ces jeunes font le choix de ne plus être sur l'exploitation familiale en gros mais d'être dans le village alors pourquoi quelle influence quelle partie prie est-ce que c'est aussi un choix de couple etc bon voilà pourquoi et c'est vrai que c'est un schéma qui s'est beaucoup développé dans diverses régions quelles qu'elles soient ces jeunes où ils habitent ils n'habitent plus sur l'exploitation oui je trouve aussi j'ai trouvé aussi que c'était c'était très intéressant de rencontrer comme si finalement il y avait au fond comme la génération de De Baptiste finalement un rapport aux aînés aux plus anciens c'est à dire que autant le fait de ne pas habiter avec les parents d'habiter séparément avec leurs femmes les trois fers par exemple ils ont tous des enfants ils ont tous etc et ils ont une demande une demande d'autonomie et cette autonomie peut-être qu'ils ne l'ont pas peut-être qu'ils ne l'ont pas dans leur vie dans leur vie justement d'agriculteur normé et ils la recherchent finalement par un désir de vivre de vivre leur vie de vivre leur vie et tout en tout en respectant ce n'est pas ce n'est pas un conflit il n'y a pas de conflit de conflit c'est une sorte de comme si symboliquement ils montraient qu'ils pouvaient être autonomes et donc c'est une génération d'ailleurs ce serait passionnant si vous voulez si on était capable moi je le sens aussi je ne suis pas sûr d'en être capable c'est pour ça que j'essaye de mobiliser des jeunes praticiens et des jeunes chercheurs pour raconter ce qui se passe dans la tête de ces jeunes qu'ils soient d'ailleurs il y a des ressemblances entre les jeunes qui sont soi-disant les nouveaux entrants et les jeunes qui sont des successeurs il y a des ressemblances c'est à dire qu'ils ne sont pas aussi éloignés les uns des autres ils ont intégré l'idée du changement climatique ils ont intégré quand même un certain nombre de choses mais ils le font si vous voulez d'une façon qui qui est prudente on pourrait presque dire qui est prudente prudente parce qu'en fait parce qu'en fait ils savent que ça va être difficile et d'ailleurs tous très souvent ils disent cette jeune génération ils disent que quand même c'est un métier qui est très consommateur de tant de travail c'est un métier qui n'est pas suffisamment rémunéré c'est à dire ils ont beaucoup de critiques si vous voulez de leur métier mais en même temps ils l'aiment si vous voulez et ils veulent ils veulent que ça soit ça soit leur 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 façon de vivre ils ont envie de vivre cette vie dans leur métier si de cette générosité moi je ne peux pas m'empêcher de poser la question du coût du coût est-ce que le capital qui a été accumulé par les parents de l'exemple que tu prends a une chance de pouvoir se reconstituer dans les la génération les deux générations des enfants donc il y a une durabilité et qui doit soutenir cette durabilité est-ce que c'est une dépense d'intérêt national commun qui doit par conséquent faire l'objet d'une redistribution mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui dans les villes ne sont pas titulaires d'un capital ni d'une relation à la nature et qui ont aussi un appétit de vie et pour lesquels les soutiens publics ne sont pas forcément nombreux donc on est quand même face à un vrai problème et puis on est aussi face à un problème de prix de l'unité produite par la production agricole donc il y a bien un moment où on va devoir s'interroger sur le coût de tout cela je ne sais pas comment tu vois les choses alors justement c'est pour ça que nous avons pris cet exemple de la manche moi je crois que c'est un c'est toujours la même chose c'est pour ça qu'il ne faudrait pas comparer l'heure il faut comparer ce qui se passe en la Sarthe etc dans la manche pour moi il y a un début un début de mise en relation une mise en relation territoriale en quelque sorte de c'est à la fois il y a il y a vraiment parce que les jeunes entrants les jeunes entrants eux ils choisissent forcément maraîchage paysans boulangers ils choisissent des choses à leur taille si vous voulez c'est à dire qu'ils n'ont pas comme les successeurs les successeurs eux ils se sont agrandis mais les les jeunes les jeunes entrants eux ils ont chevrillé un petit un troupeau de 40 chèvres etc ils savent ils savent que finalement il faut qu'ils ce qu'on appelle une niche et donc et d'ailleurs vous savez dans la Manche il y a encore beaucoup de marchés la vente directe se fait en grand il y a beaucoup de vente directe c'est vraiment on pourrait presque dire que c'est un département dans lequel il y a justement peut-être des possibilités de contourner cette vision évidemment probable très négative où finalement par exemple l'arrêt des subventions serait fatale pour les agriculteurs moi je pense que déjà ils se mettent dans cette situation là ils se mettent dans l'idée que effectivement il y a bon alors Bertrand peut-être vous allez vous allez peut-être regretter alors de ne pas être dans la Manche vous vouliez prendre la parole peut-être pour commenter je vous repasse la parole allez-y prenez le micro là-haut voilà pour reparler de la Manche mais pour vous répondre en ayant réfléchi à la question que vous évoquez parce que la question que vous évoquez qui vous pointez elle peut être posée elle aurait pu être posée il y a 20 ans elle pourrait être posée même en dehors d'une transition c'est la question alors du coup j'ai réfléchi un peu mais par rapport à notre question de rapport à la nature il me semble que c'est un peu comme ce que j'ai essayé de tenter de dire par rapport à l'intrant ou à l'input en général c'est vrai que la capitalisation qui a augmenté dans l'agriculture je pense quand même qu'on peut penser qu'elle a une autre forme d'éloignement à la nature pourquoi parce que du coup quand on accompagne notamment des jeunes alors moi je ne veux même plus trop le faire je ne me demande pas mais j'ai fait un moment donné et quand on les accompagne au moment de l'installation dans des formations c'est assez surprenant moi je venais à ce moment là déjà pour leur montrer qu'on pouvait éventuellement imaginer d'autres systèmes productifs y compris pour y gagner sa vie parce que sinon bon mais sauf que les gars disaient mais oui c'est intéressant mais on est déjà sur des rails et moi je leur disais je trouvais que c'était un peu dramatique finalement qu'au moment de prévoir l'installation ils considèrent qu'ils avaient déjà quasiment plus de choix et c'est pas son lien avec en fait de l'argent qu'il faut mettre pour s'installer et du coup oui c'est une autre forme d'éloignement c'est une proposition que je fais du rapport à la nature parce que par exemple par rapport aux crises climatiques qu'il va y avoir c'est pour ça moi je crois que le changement climatique parce qu'ils sont au point de pleine tête et là l'effet accélérateur il a lieu parce que parce que de fait ça questionne le fait de ce qui me semble être le fait de la paysannerie depuis toujours c'est de travailler sur du pluriannuel parce que les paysans ont toujours vécu des années cata et des années et donc mais sauf que plus c'est capitalistique et plus l'annuité elle est annuelle etc. plus ça devient difficile et on voit bien que certains vous voyez écrire ouvrir ouest france cet été etc. les réactions y compris même dans le même syndicat agricole d'ailleurs ne sont pas les mêmes selon d'où viennent les gens il y en a qui ont tout de suite mis en avant l'autonomie ça veut dire pluriannuel etc. sur les stocks qu'on est éleveur mais si on est au grand culture ça veut dire aussi l'autonomie l'équivalent d'une autonomie en stock pour H c'est en fait à la banque c'est d'avoir quand même ce qu'il faut pour passer l'année mauvaise mais c'est des équivalences mais effectivement plus il y a un rapport lourd au capital dans l'activité agricole plus c'est questionné de fait je crois François je crois que tu voulais prendre la parole je remercie tous les je félicite tous les intervenants à cette séance j'ai bien entendu que les urbains étaient opposés aux agriculteurs mais moi derrière tout ce qui a été dit j'ai vu un petit peu les agriculteurs au coeur des contradictions des rapports à la nature de la société c'est comme ça que j'ai vu ça et ce qu'on vient de dire là maintenant c'est bien c'est bien ça en fait partie les problèmes du foncier agricole il faudra que la société se le coltine ce problème là si on veut si on veut résoudre c'est un exemple des contradictions et moi je me suis retrouvé petit agronome justement au coeur de ces contradictions parce qu'au fond moi je fais j'essaye d'expliquer aux citadins que les agriculteurs ils peuvent pas ils peuvent pas abandonner le glyphosate comme ça c'est pas si facile que ça il faudra le faire il faudra qu'ils y passent mais ça peut pas se faire comme ça il faut l'expliquer aux citadins puis il faut expliquer aux agriculteurs qu'il faudra bien faire des efforts pour y arriver voilà le genre le genre de choses de positionnement qu'ont les agronomes alors je me suis tout à fait retrouvé dans ce que disait Bertrand évidemment voilà voilà ce que je voulais dire voilà non 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 c'était ta parole à Bertrand Hervieux pour les conclusions bien il n'y a pas que dans le département de l'heure qu'on se prénomme Bertrand je vous rassure mais c'est une donnée voilà bien écoutez je vous remercie de m'avoir invité à tirer ces conclusions parce que je pense qu'on est au coeur d'un sujet d'une très très grande importance et j'ose dire qu'on est là véritablement sur une question civilisationnelle j'ose le terme qui est un peu en poulet mais je crois que et c'est une question très difficile et je voudrais pour essayer de de démêler cette complexité faire un prendre un recul historique et escander ce recul autour de trois de trois moments qui sont trois révolutions au préalable je veux quand même rappeler que nous sommes là en Occident nous sommes les héritiers du grand partage de Thomas d'Aquin entre l'homme l'animal l'homme la nature et qu'il faut quand même être conscient que c'est un système de représentation très spécifique qui n'est pas universel que les anthropologues nous l'ont rappelé avec énormément de de brio et de perspicacité évidemment je ne peux pas ne pas citer Philippe Descola que nous avons entendu ici par de la nature et culture et et la production de de Charles Stéphanoff sur l'animal et la mort et la crise du sauvage des éléments absolument fondamentaux j'invite tout le monde à lire le livre de Stéphanoff vraiment c'est un livre absolument prodigieux de la part de cet anthropologue qui a beaucoup travaillé en Sibérie et qui du fait du Covid et d'autres choses ne pouvait plus se rendre en Sibérie pour faire son travail d'anthropologie et a décidé de s'intéresser à la bourse et à la chasse en bourse et on déroule le fil rouge de ce qui nous intéresse aujourd'hui et donc tout ça pour dire que ce rapport à la nature n'est pas une constante n'est pas un invariant anthropologique universel et donc il faut quand même bien avoir ça en tête pourquoi il faut avoir ça en tête parce que si nous disons que c'est autre chose dans d'autres sociétés dans d'autres civilisations si nous disons que ça veut dire aussi que ça peut être autre chose que ce que nous pensons comme étant une évidence alors ce grand partage nous parlons de la France et pour faire écho à la question de Guy on peut se dire mais après tout pourquoi la France si on regarde ce qui se passe en Allemagne en Angleterre finalement c'est la même chose c'est la même chose c'est pas la même chose et ce qui nous intéresse pour bien comprendre le problème c'est de savoir comment en France ça s'est incarné puisque nous parlons de la France après on peut faire des comparaisons européennes il le faut mais pour ce qui est de la France je retiens trois moments trois moments qui permettent de conjuguer la compréhension de ce rapport à la nature au regard de la conception du temps et au regard de la conception de l'espace je crois que si on ne rapporte pas cette perception de la nature par rapport au temps et à l'espace on se prive de sa compréhension et de ses changements et surtout de sa complexité alors je laisse de côté le temps du servage on aurait pu le faire parce que c'est le temps précisément de la mise en place du grand partage qui est après bousculé par la renaissance mais enfin bon je prends la révolution française comme premier moment pourquoi je prends la révolution française parce que c'est un moment très intéressant qui revendique la propriété privée de l'espace pour les révolutionnaires pour les aristocrates éclairés pour les physiocrates pour les philosophes la propriété c'est la liberté il ne faut jamais oublier ça et ça ça se met en place avec le code civil le code civil permet l'accession à la propriété privée et l'appropriation privée de l'espace là on sort véritablement et définitivement du système féodal avec le cadastre napoléonien et le code civil et donc ça c'est un premier moment qui va permettre avec le temps long l'émergence 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 du paysan de la troisième république l'émergence vraiment du triomphe de la petite propriété le triomphe de la ferme familiale qui pour la plupart pas pour tous mais l'espoir pour tous en tout cas c'est ça l'espoir et et donc le temps le temps dans cet dans cet espace là est un temps cyclique c'est un temps cyclique c'est le temps des saisons c'est le temps du temps qui revient et c'est un temps que certains anthropologues et historiens ont qualifié d'immobile le village immobile pour reprendre j'ai oublié l'auteur sur 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 la Sologne donc le passage et j'ajoute et j'ajoute dans ce dans ce temps cyclique avec les 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 rythmes de l'année et les rythmes de la vie c'est quand même aussi l'omniprésence de la mort dans ce rapport à la nature il y a l'omniprésence de la mort aussi bien de la mort humaine que de la mort animale et ce moment là est une immersion dans la nature le village est un centre du monde le groupe des propriétaires qui se réunit au conseil municipal gère les parties communes des propriétés privées on est véritablement dans un dans un microcosme qui est une immersion dans la nature qui est à la cette nature elle est à la fois une ressource elle est une menace mais elle est en même temps une ressource quotidienne non marchande je pense que ça c'est très important nous sommes pourquoi est-ce que la nature est importante elle est elle est elle est menaçante mais elle est aussi généreuse qu'elle est menaçante elle est la ressource quotidienne et l'ambition dans ce projet de la troisième république c'est quand même l'autosuffisance l'autonomie maximum des familles paysannes et c'est ce qui construit véritablement cette civilisation paysanne à un moment de la démographie française ça n'est pas le cas en Grande-Bretagne ça n'est pas le cas dans la Prusse où 80% de la population française vit dans des villages dans des communes de moins de 2000 habitants agglomérés non rattachés à des agglomérations multicommunales on est dans une civilisation paysanne qui est dans une immersion complète et j'aime ce terme le Stéphanoff qui évoque pour ces sociétés-là une sensibilité protectrice et une économie de production c'est ce va-et-vient entre cette sensibilité protectrice ce compromis ce compromis dont dépend la subsistance entre la sensibilité protectrice et l'économie de production et donc ce qui me frappe aussi c'est que dans ce moment-là de l'histoire les sociétés rurales sont certes stratifiées mais les représentations de la nature et les rapports à la nature sont relativement homogènes dans les couches sociales il y a quand même une convergence vient la seconde révolution la révolution non t'es pas sûr pas sûr bon on peut nuancer non c'est-à-dire que si tu veux Nicole oui oui non mais si tu veux tu peux interroger je l'interroge tout de suite c'est-à-dire que la sensibilité protectrice et l'économie de production sont sur un gradient et donc les représentations bougent selon que tu mets en avant la protection selon que tu mets en avant l'économie de la production et puis tu as évidemment c'est vrai je le reconnais Christian l'a évoqué l'introduction de l'esthétisme tout au long on ira voir tous l'exposition de Rosa Bonheur quand elle va arriver au musée d'or donc vient la seconde la seconde révolution c'est la révolution silencieuse elle a été elle a été évoquée pourquoi est-elle une vraie révolution elle est d'abord une révolution théologique elle est une révolution théologique parce que elle a été permise dans sa force et dans sa rapidité par la jeunesse agricole catholique et qu'est-ce que la jeunesse agricole catholique apporte dans ce débat juste avant la guerre et encore plus après elle dit la terre n'est pas d'abord un patrimoine la terre c'est un outil de travail deuxièmement la charité doit se faire technicienne on n'est plus du tout dans le temps cyclique dans l'ordre éternel des champs il n'y a pas d'ordre éternel des champs l'agriculteur doit se faire le continuateur du créateur et participer à l'oeuvre de création donc il est autorisé à ce titre à bousculer cet ordre éternel au contraire il est là pour le faire fructifier pour le faire s'épanouir donc passer de la terre propriété de l'ordre cyclique de l'ordre émual à la terre outil de travail c'est vraiment une rupture cosmogonique je dirais c'est un rapport au cosmos un rapport à l'écosystème qui se bouscule complètement on l'a évoqué notamment autour du remembrement c'est ce qui permet ce que Brodel a appelé le grand chambardement de la France centrale non non mais je prends oui oui je prends oui oui ça a perdu personne mais justement Nicole c'est quand même ce qui a permis le développement absolument massif de l'élevage hors sol ben oui ben d'accord ben écoute alors c'est moi qui conclue et donc je conclue sur le fait qu'il y a bien là une rupture qu'il y a bien là une rupture une rupture très très forte dans le rapport à l'animal et dans le rapport au végétal dans les deux et dans le système ce qui va permettre ce qui va permettre une grande spécialisation des productions je ne suis pas géographe mais j'ai bien noté que dans les cartes qui sont apparues il y avait une spécialisation des régions qui apparaissaient donc on quitte bien un système d'une France où on produit un peu de tout partout pour le taux subsistence de tous donc c'est un changement très profond qui se perd à ce moment là j'ajoute aussi et donc non seulement l'espace est bousculé mais le temps est bousculé c'est à dire que nous ne sommes plus dans un temps cyclique nous sommes dans un temps linéaire ce temps linéaire est parfaitement représenté par cette évolution des rendements que ce soit des rendements laitiers ou des rendements céréaliers où on constate une augmentation 1 à 2 quintaux par an et par hectare et de 100 litres 1000 litres et on atteint les 10 000 litres en partant de 2000 litres de rendement moyen avant cette révolution et donc on est bien là sur l'idée de progrès qui imprime complètement cette relation à la nature c'est quand même une idée de transformation une idée encore une fois assez proche assez proche au sens philosophique du terme de l'utilitarisme et quant à la projection dans le temps quant à la projection dans le temps elle reste marquée dans les familles par la filiation et la continuité et c'est ce qui va produire un choc d'ailleurs sur la troisième sur la troisième révolution troisième révolution que j'appellerai pour le moment indicible parce que nous ne l'avons pas encore véritablement nommée et cette révolution elle est à la fois une révolution constatée partagée par la succession de crises les crises de surproduction des années des années 80 qui ont été quand même extrêmement lourdes du point de vue de la représentation du métier d'agriculteur avec ce que représentaient les quotas ce que représentaient la châchère bon toutes les questions les crises sanitaires bâche d'oxygène etc la crise climatique et donc on est et l'entrée dans un temps dans un temps qui n'est plus non plus celui du village pas même celui de l'Europe qui devient le temps mondial avec oui oui non mais attends il y a toujours de la combinaison je pointe là ce qui est nouveau je pointe là ce qui est nouveau si si je pointe là ce qui est nouveau et qui vient bousculer très profondément la représentation du métier c'est à dire de l'entrée de l'agriculture profondément dans la mondialisation bien sûr qu'on y était déjà au moment des grandes découvertes mais c'est pas c'est pas le même c'est pas le même temps et pas la même mondialisation du 21ème siècle la mise la mise des prises agricoles sur les marchés mondiaux c'est pas du tout c'est un vrai vrai bon et et qui fait entrer l'agriculture dans nos représentations dans ce que François Artaug l'historien a appelé le présentisme c'est à dire qu'on n'est plus dans le temps cyclique on n'est plus dans le temps linéaire et du progrès on est dans le temps présent et dans le présentisme c'est à dire que même même l'agriculture dans son rapport à la nature est touchée par ce phénomène de civilisation qui est un changement du rapport au temps de la puissance de l'instantané de la puissance de l'instantané et ça c'est très c'est très puissant et les agriculteurs le ressemblent comme tout le monde alors l'espace à côté de ce temps qui devient haché instantané l'espace lui-même devient abstrait il faut quand même prendre conscience de ce que représente dans ce métier la transformation c'est moins vrai dans la manche mais c'est très très vrai dans l'heure de la transformation de la terre en part de société quand vous êtes propriétaire d'une part de société c'est pas du tout du tout du tout du point de vue des représentations la même chose que d'être propriétaire d'un lopin qui a un nom qui vient du grand-père de l'arrière-grand-père et qui doit passer au fils on est dans l'immobilisation de capital c'est tout à fait autre chose c'est tout à fait autre chose et ceci vient se bousculer avec le fait que de 80% de population agricolo-rurale il y a 150 ans on passe à une société urbaine mais urbaine rurbanisée c'est à dire que les espaces ruraux eux-mêmes deviennent des espaces résidentiels et donc des espaces urbains et donc la confrontation urbain-rurale c'est pas Paris et la province c'est pas vrai ça se joue dans tous les villages dans tous les villages ce problème de confrontation ça vient d'être dit très bien dit y compris de non-communication entre les résidents qui travaillent ici ailleurs et partout et les agriculteurs qui ont leur travail sur place on est dans une société dans un espace mobile dans un espace mondial et ce qui est très très surprenant et qui crée je crois une très forte tension c'est que c'est au moment où cette société urbaine cette société résidentielle regarde ces espaces ruraux regarde la nature comme un commun comme un bien commun c'est à ce moment là que cet espace devient un bien abstrait à travers ces formes sociétaires et ces processus de capitalisation et donc il y a là une sorte de 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 chiasme historique qui qui se produit à ce moment là une plus grande abstraction au moment où il y a une plus grande il y a une abstraction privée si je puis dire pour me faire comprendre au moment d'une patrimonialisation collective c'est absolument l'inverse de ce qui s'est passé au moment de la troisième république et avec une population des chefs d'exploitation je ne prends là que les chefs d'exploitation qui représentent aujourd'hui 1,5% de la population active française donc on est dans un dans un retournement et et la filiation ce qui est très intéressant dans la crise de l'exploitation familiale je ne l'enterre pas mais il y a une vraie crise de l'exploitation familiale notamment parce qu'il y a une grande crise de la filiation et on voit aujourd'hui ce qui est une nouveauté par rapport y compris par rapport à la génération de Baptiste la génération silencieuse où un agriculteur qui est sur son exploitation a le souhait absolument partagé évident etc que l'un de ses enfants prendra la relève ça n'est plus vrai vous voyez les agriculteurs qui s'insaltent moi je fais ça les enfants ils prendront ce qu'ils voudront et puis la ferme elle deviendra ce qu'on pourra on n'est plus dans des processus de temps long de filiation c'est une ça c'est un point très très important effectivement et qui et qui nous conduit à évoquer la question des agricultures sans agricultures alors pourquoi je termine là dessus pourquoi évoquer ces trois ces trois moments parce que ces trois moments nous les retrouvons nous les retrouvons c'est à dire que le troisième moment ne gomme pas le deuxième qui ne gomme pas le premier c'est à dire qu'aujourd'hui pourquoi il y a une densité une complexité de cette relation à la nature c'est qu'on a affaire à un tuilage de ces moments et non pas à une succession de ces moments donc il y a bien donc il y a bien du local Nicole je te rassure donc le premier moment est toujours là mais non je ne parle que de ça mais je ne parle que de ça mais non je ne parle que de ça non 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 Nicole je ne parle que de ça je parle du rapport à la nature l'espace l'espace est un concept qui est aussi contraire aussi à l'élimination de la question de la nature oui l'espace quand tu es un espace tu vas aller à part de société tu vas aller à quelque chose d'après et tu vas éliminer je n'élimine pas je dis que ça se pose mais non mais non mais non je passe je passe que c'est je parle des éléments de contexte Nicole je parle d'éléments de contexte et donc je dis pour conclure pour conclure et bien que ça ne te plaise pas je dis que la complexité de cette question du rapport à la nature tient au fait que nous avons trois stades de représentation et que ces stades de représentation se tuilent s'entrechoquent sans se faire disparaître mais en se parfois se contradisant parfois convergent merci merci Bertrand